Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut commencer une émission en disant autre chose que ça va ? Une conversation en disant autre chose que ça va ? Bien sûr. Bienvenue. Bienvenue dans le musée d'histoire, dans le musée d'art et d'histoire du judaïsme. C'est pas chez moi, mais ils m'accueillent, c'est très gentil de leur part. Devant la statue du capitaine Dreyfus. On est devant la statue du capitaine Dreyfus par Tim. Tim qui était un excellent dessinateur. Et cette statue est une superbe allégorie du peuple juif parce qu'elle n'a pas arrêté de se déplacer. Elle était chez les militaires qui n'en voulaient pas. Donc elle a fait deux trois endroits à Paris avant de finir ici. Et je trouve que ça lui va très bien. Je suis obligé de vous demander comment ça va en ce moment parce que après ce qu'il s'est passé il y a trois semaines, je vous ai vu sur les plateaux de télé, je vous ai vu parfois en colère, je vous ai vu triste. Comment ça va là à froid ? Même si à froid c'est très compliqué. En fait, depuis 25 ans, je dessine mon chat du rabbin qui est né après l'écroulement des tours jumelles, à un moment où on nous proposait un choc des civilisations. Et j'ai voulu proposer autre chose à mes enfants. J'ai voulu réenchanter les souvenirs maghrébins de ma famille, c'est-à-dire mettre en scène des juifs qui ont l'air arabes, des juifs qui n'ont pas choisi de naître dans le maghreb mais qui ont réussi à y survivre et qui ont créé, oui bonhomme à l'an, une espèce de philosophie ou de manière de vivre. Et ce qui s'est passé le 7 octobre a été un choc parce que ça nous extrait des horreurs habituelles du conflit du Proche-Orient. C'est le plus grand meurtre de juifs qui a eu lieu depuis, j'ai envie de dire depuis la Deuxième Guerre mondiale parce que le mode opératoire rappelle les Einsatzgruppen en Europe de l'Est. Et il y a eu à la suite de ces meurtres un silence, en tout cas que les juifs n'ont pas compris. Les personnalités publiques qui parlent pour beaucoup de choses n'ont pas parlé à ce moment-là. Et immédiatement après parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le deuil de ça, il y a eu les morts dans le camp palestinien et moi j'ai rien à dire aux gens qui ne sont pas capables de pleurer les morts des deux camps, hors de la géopolitique, hors de la succession des choses. Il y a un mot biblique que j'aime beaucoup, c'est l'endurcissement du cœur. Et moi je suis comme les autres, quand je vais sur Twitter je deviens aussi bête que tout le monde. Mais hors de ça, quand on se calme, quand on sort de ça, c'est marrant. Il y a des flots de sang, il y a des flots de massacres. Et moi ce sont des petits événements qui tout d'un coup vont me faire monter les larmes aux yeux. Par exemple dimanche, il y a des enfants que leurs parents ont extraits d'un club de foot à Londres parce qu'il y avait des juifs dans l'équipe d'en face. Et tout ce qu'on a créé en France, je pense à tous ces dessinateurs et ces auteurs issus du Maghreb comme moi depuis des années, c'est une plateforme pour converser, pour se rencontrer, pour inventer le jour où les canons se tairont, une vie meilleure. Et on a l'impression qu'il suffit d'une tragédie pour que tout ça soit balayé. Donc comment je me sens ? Comme d'habitude, inutile. Je suis persuadé qu'un dessinateur, ça ne sert à rien du tout. Mais bon, quand ça ne va pas, je dessine des chats et ça m'apaise brièvement. Mais dans ces bulles-là d'horreur, il y a des rencontres humaines qui font du bien, il y a un désarroi dans lequel on peut se reconnaître. Une chose que je n'ai pas entendu dire très clairement, pour des raisons différentes, mais il y a deux communautés qui sont extrêmement malheureuses en France aujourd'hui, ce sont les juifs et ce sont les musulmans. Parce que si vous êtes juif ou si vous êtes musulman, on va tout de suite vous interroger sur le Proche-Orient. Donc moi, d'une certaine façon, j'ai la chance de parler là-dessus depuis longtemps. Mais un musulman ou un juif qui n'a pas envie, ou qui ne sait pas, ou qui n'est pas éduqué là-dessus, ou qui ne sait pas forcément quoi dire, c'est permanent. C'est dès qu'on sort de chez soi le matin. Ah bah tiens, qu'est-ce que tu penses de ceci ? Donc vous êtes en train de dire que ce sont les journalistes qui vous interrogent sans cesse là-dessus, ou c'est vous qui venez ? D'une certaine manière, je vous ai vu sur les plateaux de télé, c'est vous qui venez aussi ? Non, moi je ne suis pas un juif lambda, moi je suis un auteur, moi c'est mon métier de parler publiquement. Moi je ne veux pas être dans l'actualité, je ne veux pas devenir le correspondant de la télévision, mais comme je fais des livres depuis toujours sur des juifs orientaux, je comprends tout à fait qu'on m'appelle quand il est question du Proche-Orient pour dire quelque chose qui va être émotionnel. Je n'ai pas les compétences pour parler du conflit, je n'ai pas les compétences pour dire des choses géopolitiques. Après ce qui m'a beaucoup frappé, il me semble qu'il y a un inconscient à l'oeuvre, dans la majorité silencieuse, dans une jeunesse qui est bouleversée par ce conflit et qui voudrait... Je crois que les jeunes voudraient dire des choses intelligentes, voudraient être utiles dans ce conflit, et parfois il manque l'étude de ce que c'est que cette région, ce que c'est que son histoire, et moi je conseille beaucoup aux jeunes de lire des auteurs palestiniens, de lire des auteurs israéliens, d'ouvrir des atlas, d'ouvrir des livres d'histoire. J'ai trouvé une petite phrase dont je suis un peu content, personne n'a jamais convaincu personne sur Twitter. Donc le temps que vous passez sur Twitter à vous disputer, posez ça un instant et ouvrez des livres sur l'histoire de la région, et pour quiconque connaît cette région, quand un conflit dure depuis 75 ans, c'est très dur à admettre, mais il y a du vrai dans les deux narratifs. La façon dont les Israéliens se racontent leur destin, la façon dont les Palestiniens se racontent leur destin, il y a du vrai dans les deux narratifs, et il faut sans doute beaucoup de paix pour être capable de l'entendre, et c'est sûr que ce n'est pas dans les semaines où il y a des massacres que les gens vont entendre ça. Voilà, donc comme d'habitude je ne sers à rien, mais mon métier c'est de parler, alors je parle. Vous avez vu, je vous ai juste demandé comment ça va. Vous voyez, j'ai répondu. le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Mais alors, ça veut dire que vous êtes entré dans l'histoire de l'art du judaïsme ? Non mais attends, je ne veux pas faire mon prétentieux. Moi j'ai la trouille quand une BD sort. Moi ce qui me fait peur, c'est le dernier chat du rabbin qui arrive en librairie, j'ai peur que ça ne se vende pas, j'ai peur que les gens n'aiment pas. Là il y a une vraie anxiété. Le fait qu'il y ait cette exposition qui résume 30 ans de mon travail, maintenant je suis juste content. Il y a une chose que j'aime énormément dans le musée d'art et d'histoire du judaïsme, c'est qu'ils mettent le judaïsme comme un fait culturel. Moi j'ai dit, si le judaïsme est un courant littéraire, ça m'intéresse de participer. Et ça je crois que c'est un travail qui est mené par plusieurs lieux muséographiques parisiens, de mettre l'histoire de chacun, de mettre les identités dans une culture qu'on peut partager. Je pense à des endroits comme l'Institut du Monde Arabe, des endroits où on peut finalement s'interroger sur la culture de l'autre, on peut apprendre, et dans un lieu qui est un petit peu libéré et du poids mémoriel et du poids religieux. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme, finalement c'est un des rares endroits où on peut parler de judaïsme sans qu'il y ait de religion et sans qu'il y ait non plus la mémoire pesante des crimes du XXe siècle. Donc c'est un judaïsme assez joyeux et facile à partager qu'on trouve ici. On y va alors, on va voir. Je me suis quand même posé une question, quand on fait une rétrospective, c'est qu'on est quand même sur la faim, non ? Ou mort ? Oui, ça sent le sapin. Avant je ressemblais au chat, maintenant je ressemble au rabbin. Je parviens encore à monter un escalier, mais enfin à peine. Non, le vrai truc, en fait cette exposition existe parce que j'ai rencontré ma femme. Quand j'ai rencontré ma femme il y a 7 ans, elle a trouvé au sous-sol de chez moi 30 mètres cubes de papier avec de l'urine de chat dessus. Elle m'a dit qu'est-ce que c'est ? J'ai dit bah c'est mon œuvre parce que je n'avais jamais rien classé. Et elle m'a forcé à ce qu'on range les affaires et on a commencé à classer les choses. Et après, les commissaires d'exposition sont venus et une jeune conservatrice qui s'appelle Manon Calbez, ils ont classé 30 mètres cubes de mon travail. 30 mètres cubes ? Oui, j'en fais beaucoup, ça fait longtemps que je suis là. Et c'est grâce à ça qu'on a pu faire l'expo parce que enfin mes œuvres étaient un peu rangées. Est-ce que vous savez combien vous avez fait de dessins ? On peut le calculer, j'en suis sûr. Comment vous faites de dessins par jour ? Depuis combien de temps ? Les dessins, je ne sais pas, mais il y a une chose que je sais et ça me fait très plaisir, c'est qu'en plus de l'expo, dans la librairie du musée, ils ont rassemblé tous mes ouvrages disponibles et je crois qu'il y a 220 références. Et ça me fait plaisir parce que autant j'aime les libraires, autant beaucoup de libraires disent toujours vos titres ne sont pas disponibles. Il y en a quand même 220 disponibles, donc si vous voulez, vous pouvez les commander. Vous ne voulez pas calculer avec moi ? Depuis combien de temps vous dessinez ? Je dessine depuis toujours, mais j'ai été publié à l'âge de 24 ans ou 25 ans, donc ce n'est pas si jeune. Vous faites combien de dessins par jour ? Je ne sais pas. Là, quand je vous parle, pas beaucoup. Non, en vrai, j'ai des horaires de bureau. Je passe beaucoup de temps à faire du dessin d'après-nature. C'est-à-dire, même si je fais des bandes dessinées imaginaires, je garde toujours du temps pour aller dans la rue dessiner les gens, les chats, les chiens, les maisons. Alors ça, ce sont des œuvres de jeunesse que je n'ai pas conservées, donc j'ai tout cassé. Je n'étais pas content. Ça, je suis certain que ce n'était pas dans votre cave. Voilà. Non, l'expo, j'en parle de manière très détendue parce que je n'ai rien fait du tout. Ce sont Thomas Ragon et Clémentine de Roudil, les commissaires d'expo, qui ont eu accès à tout ce que j'ai fait et qui ont choisi 250 œuvres parmi tout ce que j'ai fait. Et ils ont utilisé comme fil rouge mes carnets autobiographiques que je publie depuis une vingtaine d'années. Et ça permet, oui, ça permet de naviguer dans mon boulot autrement qu'avec le chat du rabbin. Bien sûr, il y a le chat du rabbin dans l'expo. Mais pour les gens qui ne connaissent que le chat, ils vont peut-être découvrir d'autres choses. On entre donc ici. Voilà. Alors ça, c'est, je dois dire, pour moi, c'est une surprise aussi parce que, eh bien, on a déclenché l'alarme du musée. Non, ce n'est que la caméra qui se rééquilibre. Bon, ça, ça a été une surprise aussi. C'est qu'il y avait dans le sous-sol de chez moi des films de mon enfance que je n'avais jamais vus depuis que j'étais petit. Et je ne savais pas qu'ils allaient les rendre visibles. Je n'ai même pas de machine pour voir ça. Parce que c'est vous, ça. Ça, c'est moi quand j'étais petit. À Nice. Ça aussi, ça, c'est sur le toit de chez mes parents. Sportive, visiblement. Nageur et cycliste. Voilà. Donc, l'histoire de ma vie, c'est peut-être pour ça que je dessine. Ça, c'est ma maman. Elle s'appelait Liliane Haftel. Elle a été élue Mademoiselle Haftembre. C'était comme Miss France, mais pour les jeunes filles à l'époque. Elle a fait des disques chez Edie Barclay. Et elle est décédée à l'âge de 26 ans. Je n'avais pas 4 ans. Et en fait, toute ma vie vient de ça. Le fait que je dessine, ça vient de ça. Ça, c'est mon papa. Il est né en 1933 en Algérie. Il est arrivé en 1957 en métropole. Et c'était un jeune avocat brillant. Comme il disait lui-même, j'ai commencé avocat des putes, j'ai terminé avocat des banques. Donc, c'était un beau destin d'avocat niçois. Et ça, ça ne vous saute peut-être pas aux yeux. Ça, c'est Esther Malka. C'est ma grand-mère paternelle. Et c'est l'inspiration pour Zlavia. Zlavia qui est la maîtresse du chat du rabat. Ça, ce sont mes grands-parents maternels. Arthur Aftel et Cécile, son épouse. Et c'est deux juifs ukrainiens qui étaient... Mon père, il était très macho, très tradi, très méditerranéen. C'était vraiment le beau mec, un peu comme dans Mad Men, un peu dur, un peu tout ça. Et mes grands-parents, ils étaient beaucoup plus drôles, beaucoup plus provoquants, beaucoup plus anarchistes. Donc voilà, j'ai grandi au milieu de tout ça. C'est un shoot d'égo-trip de rentrer ici. C'est mignon d'être capable de mettre quand même ces photos de CM2 en début de l'expo, dire voilà, j'étais enfant. Alors après, moi, j'ai un problème dans ma vie, c'est mes copains. C'est que depuis toujours, j'étais dans des ateliers de bande dessinée depuis 1991. Il y a un de vos amis qu'on a reçu dans le Figaro. Voilà. Alors ça, je crois que c'est en 1991. Donc là, c'est les premiers... Et Yad Satouf. Alors attendez. On le voit ici qu'il parle. Ça, c'était l'atelier Nawak. Lewis Fondheim, Jean-Yves Duhault, Émile Bravo, Christophe Blain, Brigitte Findacli, qui est la coloriste du Chat du Rabbin, David B. et moi-même. Ça, c'était l'atelier Nawak. Après, il y a eu l'atelier des Vosges. Après, il y a eu la SNBD. Et pour faire chic dans l'expo, on s'est dit qu'on allait faire parler d'anciens camarades d'atelier. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a Yad Satouf qui parle de mes odeurs sous les bras, en disant que c'est formidable parce qu'il ne sent rien. Comment ça se fait que je dois se faire de centrière ? C'est la seule chose qu'ils disent sur mon œuvre. Et après, il y a Marjane Satrapi, une amie très très proche. Tout ce qu'elle trouve à dire, c'est « Ah mais Johan, il est formidable parce que lui et moi, on est génial. Et quand les gens sont des cons, on leur dit qu'ils sont des cons. Et comme ça, on se fait plein d'ennemis. » C'est-à-dire qu'avec des amis comme ça, vraiment, voilà. Voilà, ça, c'était l'atelier des Vosges. Ah, donc ça ressemble à ça, l'atelier. C'était un des trois ateliers qu'il y a eu ici précisément. Moi qui ne suis pas spécialiste de bande dessinée, j'imagine l'atelier comme dans César et Rosalie, vous voyez ? De sauter comme ça avec des dessins partout, c'est un peu seul, hein ? On travaille ici. L'atelier des Vosges, on a eu une chance folle. On a disposé de l'appartement d'une famille Place des Vosges qui n'avait pas le droit de le louer parce qu'ils étaient en conflit. Et donc, ils nous le sous-louaient clandestinement. Donc, ça ne coûtait rien et on était Place des Vosges. Et on était une quinzaine de jeunes artistes. Emmanuel Guibert. Voilà, donc, il y a tous mes copains. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Quand vous regardez votre œuvre comme ça, est-ce que vous êtes très fiers ou vous vous dites « Ah, tu n'as fait que ça, pas terrible. » Non, vraiment, ni l'un ni l'autre. Moi, j'aime les pages de bande dessinée dans des livres, chez un libraire. J'adore faire partie de l'industrie du livre. Je suis vraiment dans un truc de divertissement. Mettre une page de bande dessinée au mur, ça me fait toujours très bizarre. Pour moi, ce n'est pas fait pour ça. Là où ça m'intéresse dans cette exposition, c'est qu'il y a un aspect, oui, j'allais dire presque pédagogique. J'ai l'impression que si on ne connaît rien à mon boulot, on traverse tout ça et on comprend ce que j'ai essayé de faire. Là, il y a des choses assez touchantes parce que ce n'est pas moi qui les ai dessinées. Ça, c'est la première page de Donjon qu'on a faite avec mon copain Lewis. On en est, je crois, à 52 albums. Et ça, c'est mon storyboard pour la première page de Donjon. Il y a également des pages d'autres auteurs. Là, vous racontez l'histoire, finalement. Vous êtes le scénariste, vous n'êtes pas le dessinateur. On écrit tous les deux. On écrit lui et moi. Parfois, c'est lui qui dessine, parfois moi. Et parfois, c'est plein d'autres gens. Sur Donjon, on en est à, je crois, une quarantaine d'auteurs. Voici Blutch, qui est un génie, un des plus grands dessinateurs vivants. Ça, c'est une page d'Emmanuel Guibert pour la fille du professeur. Ça, c'est une page de Christophe Blain pour Socrate le demi-chien. Et ça, c'est vraiment collector. C'est un projet qu'on n'a jamais réussi à aboutir sur Blake et Mortimer avec Émile Bravo. On avait fait tout un scénario sur des transfuges nazis embauchés par les Américains. Et Blake est pour parce que c'est un militaire. Mortimer est contre parce que c'est un type qui a une conscience. On n'a jamais réussi à aller au bout, mais c'est dommage, ça aurait été très, très bien. Ça, ce sont mes carnets de quand j'étais jeune. Ça, c'est des pages de Riyad Satouf où ils se moquent de moi. Ça, c'est Christophe Blain jeune avec ses beaux biceps. Il y a toujours mes copains. Il y a toujours une bande de copains. Mais ces carnets, ils me suivent depuis toujours. D'ailleurs, là, dans mon sac, j'en ai trois ou quatre. Je dessine nuit et jour comme ça. Et c'est la base de ce qui va devenir ensuite, les bandes dessinées. Mais ce qui se trouve dans votre carnet, est-ce que ça peut finir dans une BD ou non, vous le redessinez ? C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez prendre, tiens, là, en haut à gauche, hop, je le prends et je le mets dans la BD ? Ou non ? Aussi. Alors ça, c'est déjà fait. Ça, c'est mes carnets autobiographiques. Voilà. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en vrai, ils sont en couleur parce qu'ils sont publiés en noir et blanc. Mais les originaux sont toujours en couleur. Ça, ce sont des autopsies. Quand j'étais jeune, je participais à beaucoup d'autopsies. Ça, c'est une lettre que j'ai écrite à Fred quand j'étais jeune homme. Je rêvais de rencontrer Fred, le dessinateur. Ensuite, les vraies bandes dessinées, c'est autre chose. C'est beaucoup plus construit, beaucoup plus préparé. Mais tout de même, le carnet, c'est le laboratoire. C'est utile pour moi. Oh, lolo. Quel est le... Là, on voit... Ça, c'est un autre maître à moi. Ça, c'est Pierre Dubois. Pierre Dubois, c'est le monsieur grâce à qui je fais des bandes dessinées. Il y a un petit côté Dupont-Moretti, là. Ça, c'est moi. On va le voir. Vous ne trouvez pas où vous ressemblez Eric Dupont-Moretti ? Je ne sais pas. Mais voilà, Pierre Dubois, c'est le monsieur grâce à qui je fais des bandes dessinées. Il m'a ramassé quand j'avais 16-17 ans. Il m'a écrit mes premiers scénarios. Il m'a appris à aimer les légendes, la magie. C'est mon papa. C'est vraiment mon papa. Et d'ailleurs, je le dessine tout le temps. Ça, c'est voilà. Ça, je dessinais. Alors, je l'ai appelé parfois Petrus Barbiger, parfois le borne gaucher. Ça, c'est une bande dessinée qui s'appelle Petrus Barbiger, qui a écrite Pierre Dubois. C'est ma première bande dessinée publiée. Alors, les cas sont vides. Il n'y a pas des textes parce que je l'ai fait sur du calque. Là, c'est une autre bande dessinée qui s'appelle Le minuscule mousquetaire, mais c'est aussi le même personnage. C'est toujours des histoires très amoureuses, très machin. Toujours des histoires de... Là, il y a des histoires de lutins et là, il y a plus d'histoires de fesses quand même. Quel est le personnage que vous avez créé, inventé, que vous préférez ? Il y en a un... Ah, j'ai vachement de chance. J'ai vachement de chance parce que mon préféré, c'est celui qui se vend le plus. C'est le chat du rabbin. Oui, je l'ai dessiné partout. Mais ce n'est pas parce qu'il se vend le plus que je l'aime le plus, c'est que j'ai eu de la chance. Par exemple, Conan Doyle, il n'aimait pas Sherlock Holmes. Il était embêté. Ça, c'est ce que je faisais avant le chat du rabbin. Je faisais les aventures du professeur Bell qui est une espèce de détective de l'étrange avec des fantômes, des monstres et tout. J'adorais faire ça. D'ailleurs, on va peut-être en refaire avec d'autres copains au dessin. Et ça, c'est un album qui me tient beaucoup à cœur. Il s'appelle « Les poupées de Jérusalem ». C'est un album que j'ai fait juste avant de faire le chat du rabbin. Et je n'y pensais pas. J'ai voyagé à Jérusalem et je me suis enfin autorisé à dessiner toutes sortes de choses que je ne faisais pas avant. Et ce personnage très orientaliste qui apparaît juste dans quelques pages du professeur Bell, c'est un petit peu l'ancêtre de Zlabia. Et ce diable, qui n'est pas du tout un chat, c'est un petit peu l'ancêtre du chat. Avec ses grandes oreilles. Voilà. Et le chat du rabbin est sorti un an après ça. Donc dans cet album, dans les poupées de Jérusalem, il y a déjà quelque chose qui va devenir le chat du rabbin. Ce qui est marrant, c'est que j'essayais de dessiner entre guillemets classique. C'est-à-dire, voilà, ça, c'est mes crayonnés. J'essayais vraiment de faire, vous voyez, il y a un Black & Mortimer tout à l'heure. J'essayais vraiment de faire du Black & Mortimer. Et en galérant à fond, j'y arrivais à peine. Donc je pense que j'avais autre chose à faire dans ma vie. Dans vos personnages, vous me dites que vous avez de la chance d'aimer le chat du rabbin. Mais est-ce que certains de vos personnages auriez envie d'arrêter ? Mais vous devez continuer pour gagner de l'argent parce que c'est votre business ? Non, j'ai vraiment une grande chance. C'est que j'adore faire le chat du rabbin et le chat du rabbin marche très bien. Oui. Donc toutes les autres BD que je fais à côté, c'est pour mon plaisir. Donc je travaille très librement. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai sorti un polar en noir et blanc chez Sonatine qui s'appelle Riviera. Alors c'est un tirage beaucoup plus modeste. C'est un livre en noir et blanc beaucoup plus provoquant. Je suis très content de l'avoir fait. Et si je n'avais pas, j'allais dire, la sécurité de l'emploi que m'amène le chat du rabbin, je ne pourrais pas faire ces expériences. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'adore faire le chat du rabbin. C'est un rendez-vous régulier avec mes souvenirs d'enfance. C'est un bien grand mot parce que moi, je n'ai jamais mis un pied en Algérie, mais avec des fantômes d'un maghreb qu'on m'a raconté quand j'étais petit. Et c'est un lieu où je me réfugie, le chat du rabbin. J'y vais comme un refuge. Est-ce que vous espérez toujours inventer un autre best-seller, un autre personnage qui fasse ou non au final maintenant ? Non, je ne suis vraiment pas dans cet état d'esprit. Quand je dis que j'adore participer... C'est-à-dire que quand vous créez un personnage, vous ne le faites pas en vous disant « Tiens, celui-là, il va marcher ». D'ailleurs, le chat du rabbin, vous ne vous imaginez pas que ça, ça ne marche jamais. Le chat du rabbin, quand il est sorti, les éditions d'Argo ont réimprimé, je crois, 2000 ou 3000 exemplaires quasiment tous les 10 jours. Ça veut dire qu'on ne savait pas que ça allait marcher à ce point. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on essaie de faire exprès, ça ne marche pas. Non, ce qui me fait de la peine... C'est-à-dire qu'on ne peut pas cocher des cages en disant « Ça, ça va plaire, ça, ça va plaire, ça va plaire ». Ça ne marche juste pas. En réalité, je crois que plus on est... Personne ne croit quand je dis ça, mais je crois que plus on est sincère, le chat du rabbin, il me semblait que ça n'allait intéresser personne parce que c'est mes souvenirs familiaux, c'est des Juifs d'Algérie, c'est tout ça. Et il y a eu quelque chose qui s'est fait autour de ce chat, peut-être parce que c'est une des premières fois où on essayait de réenchanter la mémoire maghrébine. C'est-à-dire, quand on parle du Maghreb en France, ça crée tout de suite une tension ou un stress. Les gens sentent qu'on va leur parler de la guerre d'Algérie ou de la culpabilité ou de ceci ou de cela. Et avec le chat, j'ai essayé de faire quelque chose de plus familial, de plus doux, mais qui malgré tout n'est pas angélique. Quand il doit y avoir un conflit dans le chat, il y a, quand on doit parler de sujets même un peu touchis, j'y vais. Mais enfin, c'est quelque chose de très doux. Voilà, ça c'est Grand Vampire, c'est une bande dessinée que j'ai commencée dans Je Book In, qui est très... c'est un peu un sitcom mais avec des monstres. Ça, c'est une couverture d'un des albums de Petrus Barbiger. Ça, c'est ma bande dessinée qui s'appelle Klezmer. C'est une bande dessinée qui se passe en Ukraine, qui fuient des pogroms et qui prennent des fusils. Donc, c'est dessiné comme ça. C'est dessiné directement sur les cahiers. Ah oui, d'accord. Quand il y a une scène... Ah oui, c'est dessiné dessus et ensuite, il est reproduit. Ah, c'est un escale, c'est un escale. Donc, vous le faites sur un carnet à taille... Alors, il y a deux tailles. Quand ça discute, je prends du petit format et quand ça se bagarre ou quand il y a des relations sexuelles, je prends un grand format. Ah oui. Parce que s'il faut dessiner tout le corps, j'ai besoin d'être un peu plus grand. Ça, c'est historique. Enfin, tout le monde s'en fout, mais je vous raconte. Je crois que c'est la seule gouache que j'ai faite de toute ma vie. Ah, c'est une gouache ? C'est-à-dire que les autres trucs que vous voyez, ce sont des peintures à l'huile ou des acryliques. Ça, c'est une gouache et je galère tellement avec la gouache que j'ai fait une fois, je n'ai pas refait. Ça, ce n'est pas si mal. Oui, mais j'ai tellement galéré. Parce que dès qu'on touche, ça s'étale. Ah, c'est très fort. Tandis que l'acrylique ou l'huile, je les connais mieux. Ça, ce sont des couvertures de la BD Klezmer. C'était très marrant à faire. C'est ce qu'on appelle de la couleur directe quand on fait soi-même la couleur. C'est-à-dire ? Ah oui, parce qu'il y a un coloriste en bande dessinée, c'est ça ? D'abord, on dessine noir, crayon noir ou stylo, chœure noir, et c'est tout. Là, c'est moi qui fais la couleur. Donc, j'ai coutume de dire que quand c'est sale, c'est que c'est moi qui ai colorié. Et quand c'est beau, c'est Brigitte Findacli qui colorie le chat du rabbin. Et sinon, c'est Walter Pezzali qui colorie donjon. On a des coloristes à titrer. Et un coloriste, c'est aussi important que le musicien dans un film. Donc, c'est lui qui va donner le style. C'est lui qui va... Le chat du rabbin sans la couleur de Brigitte, ce n'est pas le chat du rabbin. Ah oui, ça peut vraiment faire une différence. Un bleu qui est... Ah bien sûr, bien sûr. Et vous ? Vous avez votre mot à dire ? Alors, les autres dessinateurs, oui. Moi, je n'aime pas. Moi, j'adore l'essai totalement libre parce que pour moi, ce sont des auteurs. Donc, je ne suis pas là pour expliquer aux coloristes quoi faire. Parfois, pour qu'on comprenne quelque chose, je peux dire, mais en général, elle fait absolument ce qu'elle veut. Ça, c'est Chagall, une bande dessinée que j'ai faite il y a longtemps. J'ai lu que vous étiez un auteur qui avait fait entrer la judéité dans la bande dessinée. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Il y a plein d'auteurs juifs depuis toujours, surtout en bande dessinée. Oui, mais alors, j'ai lu aussi, par exemple, que Gossigny ou Gatlib, eux, ne le mettaient beaucoup moins en avant que vous. Oui, alors ça, c'est une différence de génération. Aux États-Unis, c'est différent. Aux États-Unis, il y a des auteurs comme Will Eisner ou Archie Gellman ou bien d'autres qui parlaient de leur identité. En France, ça ne se faisait pas. En France, après-guerre, oui, des gens comme Gossigny ou comme Gatlib, ce n'est pas qu'on leur interdisait, c'est que ça ne se faisait pas de mettre en avant son identité. Moi, je viens d'une génération qui est venue après, donc ma génération s'est posée des questions sur d'où on vient, qui on est, et j'ai toujours travaillé un petit peu sans filtre. Bon, voilà. Pardon, je vous coupe, mais ça m'intéresse cette question. C'est-à-dire qu'est-ce qu'à une époque, ils n'avaient pas envie parce qu'ils avaient une idée peut-être de « il faut oublier ça et on est tous ensemble ». Vous, peut-être que vous communautarisez un peu plus, non ? Non, je crois que c'est le réel qui vous l'impose. C'est qu'après-guerre, il y a eu une espèce d'espoir de gommage des identités et d'intégration, je ne sais pas comment appeler ça. Moi, j'ai grandi dans la génération des attentats de la rue Copernic et de la rue des Rosiers, c'est-à-dire que quand j'étais enfant, aller à la synagogue, ça voulait dire aller prier, protéger par la police. Et j'ai grandi à Nice, dans une ville où mon père a fait mettre en prison des néo-nazis parce qu'il était un avocat assez activiste et j'ai grandi, oui, sous une menace assez présente, soit de l'extrême droite, soit du terrorisme, je ne sais pas comment le nommer. Donc, c'est une identité qui s'est imposée dans le discours. Et à vrai dire, le judaïsme est arrivé dans mes bandes dessinées de manière très paisible. C'est arrivé avec le chat du rabbin, donc avec l'envie, au contraire, de refuser ces conflits et de proposer quelque chose de très tendre. Je crois que j'ai essayé de créer, à mon petit niveau, ce que Pagnole a fait sur Marseille. C'est-à-dire que Pagnole, il a raconté un Marseille imaginaire et moi, peut-être parce que j'avais lu Albert Cohen et que j'aimais beaucoup ce que racontait Albert Cohen avec ses valeureux, etc. J'ai essayé de faire sur la casbah d'Alger quelque chose de cet ordre-là. On avance ? Voilà. Là, on est dans le monde de la musique. Oui. Là, vous avez... Alors ça, ça m'a vraiment saoulé de leur prêter parce que ce sont mes instruments. Ça, c'est... Alors là, oui, forcément. S'ils sont là, ils ne sont pas dans vos mains. Voilà. Ça, c'est Maurice Dupont qui est le grand luthier de guitare manouche qui m'a fabriqué sur mesure une guitare manouche à taille de guitare classique avec une éclisse sur le côté pour que je m'entende jouer. Et il m'a fait venir dans son atelier à Cognac et j'ai pu décorer toute la guitare avant qu'il la vernisse. Et comme il est taquin, il l'a mise sur son site internet. Tout le monde en veut un modèle, mais en fait, il n'y en a qu'un. Il est là. Et ça, ce sont des banjo ukulele Gibson des années 20. Avec des dessins aussi. Voilà. Là, il y a des carnets du film de Gainsbourg parce que quand je fais un film, avant d'écrire le scénario, je fais des petites peintures pour chaque plan parce que pour moi, le cinéma, ça doit être émotionnel donc il faut proposer quelque chose de viscéral dans les images, dans les plans. C'est-à-dire que votre scénario, il est là ? C'est ça, mon scénario. Après, j'ai dû dactylographier pour ne pas passer pour un charlot, mais mon scénario, il est là. Ça, c'est le moment où il s'envole. Voilà, ça, ce sont les plans. Vous allez voir là. On voit ici. Il va s'envoler. Il va partir de chez Juliette Gréco. Il va s'envoler par la fenêtre. Il y a un monstre qui l'aide à s'envoler. Et bon, voilà, on a mis ça à l'écran. Ça, c'est Eric Elmostino avec Adam Ouglalis qui joue Juliette Gréco. C'est un très bon souvenir d'avoir fait ce film. Ça a été un des plus beaux souvenirs de ma vie. C'est vrai ? Oui. Gainsbourg. On continue notre exposition ? Alors là, c'est le passage pour les enfants. On ne va pas faire tout. On va être là pour 3 heures, non ? Oui, on descend. Allez, venez, on descend. Alors, surtout que là, on a les enfants. Je crois que l'étage d'en dessous, c'est pour les adultes. Ah, il y a un étage pour adultes. On n'a pas le droit de le montrer à la télévision ? Moi aussi, on a le droit, bien sûr qu'on a le droit. Surtout à 7 heures. Voilà, ça va. Alors, vous faites des BD pour les enfants et pour les adultes. C'est quoi le plus compliqué ? Les enfants ? Non, le plus important pour moi, ce sont les récits pour enfants parce que ce sont des récits dans lesquels on se construit. Ça, c'est très particulier. J'ai fait, il y a quelques années, une vie d'un peintre bulgare très provocateur qui s'appelait Paskin que j'aimais beaucoup et qui était une... Oui, pour le coup, c'est une espèce de Serge Gainsbourg des années 20. Il dessinait dans un journal allemand qui s'appelait Simplicissimus, qui est une espèce de Charlie Hebdo allemand. Et à Paris, il faisait la fête tout le temps. Et il était précurseur dans de nombreux domaines. À l'époque, on ne disait pas gender fluide, mais enfin, il avait une espèce de fluidité dans ses amours. Et il était drôle. Et on a retrouvé ses dessins, ses textes, ses trucs. Et c'est un type que j'ai adoré. Donc, j'ai fait toute une BD sur lui. Mais alors, ce n'est pas vraiment érotique. Alors, j'ai eu un problème. C'est la seule fois de ma vie où j'ai été censuré en librairie parce que sur le premier album de Paskin, il était tout nu et il avait le sexe qui pend. Et plein de libraires l'ont mis sous plastique alors qu'ils avaient du Manara et du machin et de la couverture. Et je me dis, mais les gars, je ne comprends pas. Manara, c'est permis, moi, non. Ils m'ont dit, ce n'est pas pareil. Manara, c'est une fille nue. Toi, c'est un homme nu et en plus, il ne bande pas. Donc, j'ai découvert que l'homme sans érection était interdit en librairie BD. Non, mais ça a changé depuis. Mais on ne vous a jamais donné d'explication. Si, si. Mais si, si. C'est ça, l'explication. Oui, mais ça n'a pas de sens. Si, l'explication, c'est que le lecteur est mal à l'aise de voir une virilité fragile, de voir une masculinité fragile et ils avaient peur que ça mette mal à l'aise les lecteurs. Alors ça, c'est le deuxième volume. J'avais fait le deuxième volume en couleurs. Et voilà, je m'amusais beaucoup. J'ai beaucoup aimé faire ça. Ah oui, là, c'est plus explicite. Oui, mais enfin, ce n'est pas assez minu. Ça reste... Oui. L'idée, c'est quand même de raconter des histoires. Ce n'est pas de... Je ne suis pas là pour mettre mal à l'aise mes lecteurs. Mais en revanche, cette période des années 20-30, elle a énormément inspiré toute ma génération d'auteurs de bandes dessinées. Ça, ce sont les premières pages. En fait, je travaillais sur calque. Mais c'est vrai qu'il y a un côté Gainsbourg, là. Ah oui, mais il se ressemble. Si vous allez chercher une photo de Pasquine sur Internet, c'est Gainsbourg et lui, c'est deux sosies. Il s'est suicidé en 1930, je crois, soi-disant parce que sa maîtresse ne voulait pas vivre avec lui. Mais en réalité, je pense parce qu'il avait la syphilis, surtout. Quand vous dessinez ces bandes dessinées plus explicites, est-ce que vous partez du dessin un peu chaud ou vous partez de l'histoire et puis vous y collez un dessin érotique ? Alors, ça, c'est comme demander à un barbu s'il dort avec les draps en-dessus ou en-dessous de la barbe. Si vous lui demandez ça, il ne peut plus dormir après. En réalité, moi, je ne crois pas. En fait, je ne crois pas aux écrivains et je ne crois pas que ce soit une action. Moebius, il disait que c'est ma télévision intérieure. Quand on se met au boulot, si on est dans le bon état d'esprit, ça vient tout seul. Et si ça ne vient pas, c'est qu'il vaut mieux aller faire autre chose. Il vaut mieux aller promener le chien ou je ne sais pas quoi. Donc, vous ne savez pas dire ? Non, je ne sais pas vous dire comment je m'y prends parce que si j'y pense, je ne vais pas y arriver. En fait, je fais comme si... Je ne veux pas vous empêcher de dormir. Non, mais je fais comme si quelqu'un me racontait l'histoire. Ce n'est pas moi qui la raconte. C'est quelqu'un me raconte l'histoire. Ah oui, vous, vous n'êtes que le porte-stylo. Exactement. C'est comme un rêve. Alors ça, c'est l'endroit que je préfère parce que ce sont les auteurs que j'admire et dont ils ont rassemblé les dessins. Édouard Goré, sans lui, il n'y aurait pas Tim Burton pour le dire en un mot. Mais allez voir Édouard Goré, c'est un génie absolu. Will Eisner, c'est le plus grand dessinateur de bandes dessinées américains. Il a inventé les super-héros avec le spirit. Il a inventé les bandes dessinées littéraires, ce qu'on a appelé les graphic novels. Mais c'est un écrivain de l'ampleur de Philip Roth, mais en bande dessinée. J'ai eu la chance de le rencontrer. L'histoire des bandes dessinées a changé quand il a fait cet album qui s'appelle Un contrat avec Dieu. Oui, c'est vraiment du Philip Roth, mais en bande dessinée. C'est un immense auteur. Hugo Pratt, je le copie depuis que je suis enfant. J'ai toujours eu un album d'Hugo Pratt ouvert sur la table. Je ne saurais pas dessiner comme lui, mais sans lui, je ne saurais pas dessiner. C'est un élève des grands dessinateurs américains des années 40. C'est un élève de Milton Canif. Ça a été sans doute le plus grand dessinateur européen jusqu'aux années 2000. Enfin, moi, je ne peux pas vivre sans lui. Jack, vous 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 rendez compte, on a eu une planche de Jack Kirby, c'est quand même ouf. Jack Kirby, c'est le grand créateur de tous les super aéros Marvel. Ça, ce sont des originaux ? Bien sûr, tout ça, c'est des originaux. Ah oui ? Ah oui, attention. Ah oui, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est pour ça que je dis que c'est l'endroit que je préfère. Jack Kirby, c'est les vôtres ? Mais non, c'est le musée qui les a rassemblés. J'ai réussi à les rassembler. Mais oui. Donc, moi, j'ai une mystique parce que je suis superstitieux. Jack Kirby, c'est le Elvis Presley des bandes dessinées, c'est le type. Il est né le 28 août 1917 et moi, je suis né le 28 août 1971. Ah oui. Donc, quand j'ai découvert ça étant enfant, je me suis dit que je vais être dessinateur de bandes dessinées. Gus Boffat. Gus Boffat, il a inspiré toute ma génération de dessinateurs. C'est un illustrateur des années 20-30 qui a commencé très militariste et qui a fini très anti-militariste. Il était boxeur. Et c'est lui qui a inventé les bons hommes avec un point noir au milieu de l'œil et des yeux ronds qui ont inspiré des gens comme moi, comme Tardy, comme Blutch, comme Christophe Blain, comme Dupuis, et Berberian. Enfin, on est plein à avoir beaucoup pris chez lui. Et également chez Georges Beuville qui est un immense illustrateur français un petit peu oublié. Franchement, sans qui on n'existerait pas. Voilà. Là, on arrive chez des gens que j'ai connus intimement. Fred, l'auteur de Philemon, l'auteur du Petit Cirque, l'auteur du Corbach au basket. C'est une espèce de Jacques Prévert des bandes dessinées. C'était un monsieur qui a travaillé à Harakiri, qui a publié chez Dargo et que je connaissais depuis très jeune et qui m'a beaucoup aidé dans le métier. Et pour finir, pour moi, le plus grand dessinateur vivant, c'est un portrait de moi en toute simplicité par Quentin Blake. Quentin Blake qui a illustré tout Roald Dahl qui habite à Londres et qui est un immense illustrateur. Et... Roald Dahl, oui. Là, je vois. Oui, oui, oui. Alors ça, on m'a demandé d'expliquer comment je dessine. Franchement, ce n'est pas sorcier, et c'est surtout l'idée qu'en fait, j'essaie d'utiliser du matos extrêmement simple que tout le monde pourrait avoir. Ah oui, d'accord. Mais en gros, pour faire simple, je fais un crayonnet, je fais une esquisse, je la mets là-dessus parce que ça, c'est une table lumineuse et je décalque et je mets au propre. Voilà, j'ai tout expliqué. Et j'ancre avec une plume ou avec un pinceau avec réservoir ou avec des feutres. Et ça, c'est ma femme. Voilà. Parce qu'elle est là quand vous dessinez. Il n'était pas possible qu'il n'y a pas ma femme, je la dessine tout le temps. Voilà. Alors, il n'y a qu'un seul dessin sur ce cercle. ils ont mis un carnet comme ça. Mais c'est mon vrai matos. Ils ont vraiment pris tout ça dans mon bureau pour voir avec quoi je dessine. Donc voilà. Donc voilà, ça, c'est bien. Magnifique. Et là, on va arriver au chat du rabbin. Partout, tout le temps. Est-ce qu'il y a une journée où vous ne prononcez pas le mot chat du rabbin ? Oui. Oui, quand même. Quand même. Mais par contre, voilà. Donc je vais vous raconter un truc. Quand j'ai commencé le chat du rabbin, parce que pour moi, le chat du rabbin, je savais que c'était l'histoire de moi enfant au moment de la disparition de ma mère. On ne m'a pas dit ta mère est morte, on m'a dit elle est partie en voyage. Et pendant deux ans, je ne savais pas. Et je me suis dit je suis comme un petit animal. Je suis celui à qui on ne donne pas la parole dans la famille. Donc pour la couverture du premier chat du rabbin qui n'avait jamais été montré avant cette exposition, j'ai copié une photo de ma mère qui me tenait dans les bras quand j'étais nourrisson. Donc je savais que je dessinais une mère et son nourrisson. Je vous raconte ça parce qu'à la fin de l'expo, je vous la montrerai tout à l'heure, il y a la couverture de mon prochain album qui s'appelle Les Idolâtres où j'ai repris vraiment la photo. Donc vous verrez le petit lien. Donc sur la photo originale. Ah ben vous verrez. Ici. Là ça c'est un bébé, c'est moi. Et ça c'est ma mère. Mais je vous le montrerai tout à l'heure. Ça ce sont les premières pages du chat du rabbin avec la fameuse scène où le chat mange le perroquet et il gagne la parole. L'origine de tout. Voilà. Ça a été fait en... Ça a été imaginé en 2001 mais ça a été dessiné en 2000... C'est publié en 2002. Et c'est imaginé en deux minutes aussi ou pas ? Ou non ? Non. Non. En fait, je ne réfléchis pas. Je vous dis quand ça ne vient pas, je ne m'y mets pas. Quand ça ne vient pas, je ne m'y mets pas. C'est-à-dire que vous vous dites là, bon allez, je travaille sur le prochain album du chat du rabbin, j'y vais, j'avance. Là, le personnage n'existe pas. C'est ça. L'histoire n'existe pas. C'est ça. C'est une case après l'autre. Vous ne vous dites pas depuis quelques semaines, tiens, si je faisais un chat, si je faisais... Non. Là non. Ça peut arriver, mais là non. Ça peut arriver. Là par exemple, le chat qui vient de sortir, qui s'appelle La traversée de la mer Noire, c'est un récit historique que je traîne depuis plus de dix ans. Parce qu'il y a une anecdote qui me tenait à cœur, c'est la marine française en 1918 qui veut continuer la guerre. Dans les navires, il y a des soldats maghrébins, juifs ou musulmans, il y a des soldats syndiqués et puis ils ne veulent pas. Donc ils hissent le drapeau rouge, ils chantent l'international et les bateaux vont quitter Odessa sans tirer un seul coup de feu. Ça fait dix ans que je vais raconter cette histoire parce qu'elle est folle et personne ne la connaît. Mais quand même, quand je m'y mets, c'est quand même une case après l'autre. Donc on dit, bon, il y a ça, il y a ça, après je fais un nouveau truc mais ça je ne le faisais pas à l'époque. À l'époque, c'était vraiment une case après l'autre. Maintenant, je vais faire l'album comme ça et ensuite je vais enlever des pages, ensuite je vais changer l'ordre des pages. Mais ça c'est nouveau, ça avant je ne le faisais pas. Non, on parlait quand même un footballeur, un match après l'autre. Oui, c'est très concret les bandes dessinées. C'est vraiment un petit truc, c'est une petite musique et il ne faut pas la forcer, il ne faut pas la bouger. Elle est encore ici. Voilà, ça c'est la première couverture. Bon, là il y a plein de pages du chat. D'un côté on s'en fout mais de l'autre, elles n'ont vraiment jamais été montrées. Il y a un moment, je me suis mis à essayer de travailler plus grand. Oui, il n'y a que six cases par page. Il n'y a toujours que six cases par page mais parfois j'ai travaillé plus grand. Ça veut dire quoi plus grand ? Sur un plus grand ? Oui, plus grand. Ah, la taille du papier. Ça c'est un épisode familial assez marrant. C'est la raison pour laquelle ma famille n'est pas partie vivre en Israël. Quand j'étais petit, mon père se demandait si on n'allait pas vivre en Israël. On y est allé et on a amené ma grand-mère d'Algérie. On est allé là-bas et en fait on était dans un hôtel israélien et elle a pris froid à cause de la climatisation. Et elle a dit je refuse qu'on reste dans un pays où il y a la climatisation, c'est des sauvages. Et on est parti. C'est pas vrai. Bien sûr. Ça peut se jouer à ça. Moi je pense que les gens font pas exprès de naître là où ils naissent, ils font pas exprès d'aller là où ils vont et les gens sont toujours malaxés par l'histoire mais en réalité on fait jamais tellement exprès. Donc voilà. Celui-là il est très récent. Celui-là il est très récent. Par exemple entre celui que vous avez vu derrière et celui-là, il se passe 20 ans. Je ne sais pas si j'ai régressé ou progressé en 20 ans. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Pourquoi ? Il y a plusieurs, il y a plein de BD-astes, on se dit ça se dit BD-astes ? Oui, on vous dit ce qu'on veut. Qui mettent dans les cases et dans les bulles qui écrivent avec des polices de caractère d'ordinateur. Ah oui, bien sûr. Vous c'est un dessin. Oui. Oui, et parfois je l'ai fait par ordinateur et tout le monde m'est tombé dessus. Ah bon ? Moi il me semble que ce qui marche c'est quand le dessin et les lettres sont faits de la même main. Ça fait, on navigue comme ça entre l'un et l'autre et ça me paraît, enfin j'ai l'impression que c'est mieux. Pourquoi on vous tombe dessus parce que vous ne faites pas en ordinateur ? Chacun fait comme il veut. Ça c'est un truc très chouette qui m'est tombé dessus depuis quelques années, c'est Paris Match. Depuis quelques années, je suis dans Paris Match et donc chaque semaine, ça me permet de regarder le vrai monde, d'aller dans la rue. C'est une excuse pour aller dans la rue et regarder des gens. Le dessin de presse. Vous n'en aviez pas fait avant ? Du dessin de presse ? Jamais, jamais, non. Et vraiment, parfois c'est inspiré de trucs vraiment de ma vie réelle. Ça, c'est un copain de ma femme qui s'appelle Patrick et qui est un peu stressé et qui va à la poterie une fois par semaine. Alors le mec, c'est un grand intello et tout. Alors j'ai dit, être pleinement adulte, c'est considérer deux heures hebdomadaires de poterie comme un grand espace de liberté. C'est con, mais on ne fait pas rire. Alors voilà, ce qui a suivi, servi d'inspiration à la première couverture du Chat du Rabbin, c'est ça. Et ça, c'est la couverture de mon prochain album. C'est un album qui va sortir au mois de janvier qui s'appelle Les Idolâtres. Et vous voyez, là où il y avait ce labillage, j'ai dessiné ma maman. Et là où il y avait le chat, c'est moi bébé. Et au lieu de l'Algérie, c'est Nice, c'est le sud de la France et c'est la Méditerranée. Et c'est un livre où je vais raconter, un gros machin. Mais tout de même, si on a lu Le Chat du Rabbin, je pense qu'on verra des correspondances tout le long. Ça, c'est la couverture du Chat qui vient de sortir. Et ça, c'est un album d'Héroïque Fantasy qui va paraître bientôt qui s'appelle Reines et Dragons et qui raconte l'histoire d'une princesse d'Héroïque Fantasy qui a hérité d'une bicyclette et dans un monde d'Héroïque Fantasy, ça ne sert à rien du tout. Oui, salut. Et quand vous sortez, vous passez dans ma bouche. Alors attention. C'est pas vrai. On se fait avaler. Je me suis fait avaler par Johan Spar. Et les porces sont lourdes. Alors, c'est ici. Voilà. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud patate parce que là, il y a tous mes bouquins. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a là. Et si on suit les pattes de chat, là-bas, il y a mes livres pour enfants. Voilà. Donc, ce que je fais depuis 20 ans, ce sont mes carnets intimes, d'une certaine façon. Maintenant, c'est Gallimard qui les publie. Donc, les lecteurs de ça, c'est une petite secte. C'est des gens qui me suivent depuis 20 ans et qui les lisent. Je pense que c'est la partie la plus je ne sais pas quoi de mon travail, mais c'est là qu'on me connaît le mieux. Et après, le versant plus public, c'est le chat du rabbin. Mais en fait, ça se répond beaucoup. Voilà. Il y a eu certains carnets qui étaient liés à des événements particuliers. Il y a eu les 50 ans du Festival de Cannes. Il y a eu des moments où on me faisait venir pour faire un peu de la bande dessinée de reportage. Mais tout de même, ça parle globalement plutôt de moi-même. C'est quoi votre style ? Votre ligne ? Vous pouvez parler de votre ligne ? Parce que moi, il y a toujours quelque chose qui m'interpelle. Dans vos dessins, je me dis, il pourrait faire une ligne droite, un très net. Et non, il y a toujours un petit... Non, d'abord parce que je viens du dessin d'après nature. Donc, j'ai besoin de regarder des choses en vrai avant de les dessiner. Quand je dessine le chat du rabbin, je fais souvent poser des modèles pour être... Je les habille comme je les dessine. Tiens, là, c'est ma femme. Le réel, c'est toujours très important. Donc, quand on dessine d'après le réel, il y a assez peu de lignes droites. On regarde, on essaie d'attraper. Après, j'en fais tout de même un dessin imaginaire. Mais vous voyez ce meuble-là. Vous, vous en feriez un zigzag. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que là, le réel, il est droit. Oui. Oui, mais dans vos yeux, quand vous regardez une chose, elle apparaît aussi un peu comme ça. Donc, toute la bizarrerie de mon boulot, c'est que j'essaye... C'est un copain qui m'a dit ça, Julien Nilly, il m'a dit tu essayes de dessiner comme Sanpé, mais dans des BD de super-héros, dans des BD à la Jack Kirby. Et il n'a pas tort parce que le dessin de Sanpé ou de Quentin Blake, c'est un dessin d'illustration qui n'est pas fait pour tenir dans des cases de BD. Donc, par exemple, quand je fais un carnet comme ça, voilà, je dessine de manière très lâchée, sans trop faire de bord de case, je suis assez libre dans ce que je dessine parce qu'il n'y a pas de bord de case, parce que je suis tranquille. Bon, quand ça va dans un chat du rabbin, tout de suite... J'en ai un ici. On va trouver un chat. J'en ai un là. Le premier. Prenons le petit prince. Tiens, j'ai fait le petit prince. Voilà, vous me demandiez ce que j'ai vendu mieux que le chat du rabbin, c'est ça. Ça, ça s'est vendu plus que le chat du rabbin, mais c'est grâce à mon co-auteur, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui mérite d'être connu. Voilà. Lisez-le. Voilà. Là, quand c'est rangé dans six cases, bien proprement, je suis obligé de dessiner un peu différemment. Mais on voit bien qu'il y a un lien entre ça et le dessin un peu plus lâché que je vais faire dans mes carnets. Après, ce n'est souvent pas les mêmes outils. Quand je fais le chat ou quand je fais le petit prince, ce sont des plumes et de l'encre de chine. Quand je fais mes carnets, on continue notre parcours parce qu'on va être en retard. Allez, on va se casser. Là-bas, il y a les livres pour enfants. Vous verrez une autre fois. Merci de nous avoir emmenés ici. Alors là, c'est une visite guidée. C'est-à-dire que je pense que ceux qui viennent voir l'expo peuvent mettre l'émission dans les oreilles. Absolument. Je suis votre audio guide. C'est ça. Il n'y a pas d'audio guide ? Non, mais après, j'ai peur que les gens se disent « Merde, on l'a vu, on n'a pas besoin d'y aller. » Non, on n'a quasiment rien vu. Je vais tout vous dire. Riyad n'a jamais zoomé. Ça, c'est gentil. Donc, on a tout de loin. Ça, c'est gentil. Allez. Dans le froid parisien. Oh là là. Elle est magnifique, cette cour. C'est très beau. Quand on voit le prix du mètre carré à Paris, c'est quand même pas mal. Il faut beaucoup de visiteurs. Oui. Ce qui m'a étonné en voyant ici, la sécurité pour rentrer dans ce musée, c'est plus important que le lourd. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est triste. Ça, c'est vraiment triste. Mais oui, c'est terrible. La vie juive en France se fait sous sécurité. C'est-à-dire que les écoles juives sont protégées, les temples sont protégés, mais parce qu'il y a des menaces, je trouve ça très triste. C'est Riyad qui gère la sortie. Non, mais le pauvre. Non, mais le pauvre. Franchement, ça, il faut que ça devienne discipline olympique. La manipulation de Stedicam en direct. Alors, non, Riyad, je sais que c'est compliqué. Non, mais il y a un plan à faire, c'est ça ? Ah oui, bien sûr. Voilà, ça, c'est Zlabia. C'est joli. En couleur. Donc, Zlabia, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pâtisserie orientale extrêmement sucrée à l'orange qu'on fait sur une plaque grillée. Voilà. Alors, en fait, toutes les filles dans le chat du rabat ont des noms de pâtisserie. Il y a Zlabia, il y a Knidlette, il y a Oreillette, elles ont toutes des noms de pâtisserie. Notre véhicule est par là. Vous me suivez ? Par là, on y va. Est-ce que vous... J'ai commencé par ça tout à l'heure, mais est-ce que vous êtes en colère contre certaines personnes après ce qui s'est passé il y a trois semaines ? Non, ce n'est pas mon genre. Les réactions ou les non-réactions de certains ? Non, ce n'est pas mon genre. D'abord, je ne fonctionne pas à la colère. Ensuite, je ne fais jamais la leçon aux autres parce que moi-même, c'est juste que j'essaie de comprendre, j'essaie de me positionner, j'essaie de ne pas rajouter au bordel. Il faut faire attention quand on va ouvrir sa gueule parce que si c'est pour faire du chagrin, si c'est pour énerver, ça ne sert à rien. Non, non, non. Par contre, parfois, je galère pour comprendre. C'est plus que je galère pour comprendre. Voilà. Qui, vous n'avez pas compris, par exemple ? Non, c'est personne en particulier. Je ne comprends pas que les gens ne soient pas capables d'avoir du chagrin en même temps pour les victimes israéliennes et pour les victimes palestiniennes. Et ce n'est pas naïf de ma part de dire ça, ce n'est pas angélique. Il y a un moment, comme de toute façon, depuis la France, on ne peut rien changer à la situation, ça ne coûte rien d'essayer d'être humain. Et parfois, ce petit truc, il y a une envie parfois de refuser de voir les blessures, de refuser de voir les morts. Et ça, peut-être qu'on se protège soi-même en faisant ça, je ne sais pas. Mais je ne fais jamais la leçon aux autres parce que moi, je ne suis pas un exemple. Je peux dire beaucoup de conneries aussi, je peux me tromper aussi. Et puis, je n'aime pas les artistes qui font la leçon aux autres. Donc, ce n'est pas trop mon style. Il y a certains artistes, je vous ai entendu dire, ils s'indignent de tout, ils ont un avis sur tout et là, ils ne disent rien. Oui, je dis ça, oui, peut-être. Mais après tout, voilà. Je vous laisse monter dans la voiture. Ah, c'est à nous ça ? Oui, vous pouvez passer de l'autre côté. Ok, donc je ne peux pas conduire. J'ai bien noté. Non, sauf si vous voulez. Vous voulez prendre l'anore ? Vous pouvez. Non, 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 je conduirai la prochaine fois. Ah, il faut mettre la ceinture ? Oui, il faut mettre la ceinture. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu parfois une forme de lâcheté dans les silences ? Vraiment, moi, je ne veux pas juger les autres. Ce que je peux dire en ce qui me concerne et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est bon, Jean-Messier ! Ce que je peux dire, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis 30 ans. Dès qu'on parle du Proche-Orient, on attire une extrême violence dans les commentaires, d'ailleurs, des deux camps. Et moi, je n'ai jamais été dans la violence, je n'ai jamais été dans le conflit, dans ces choses-là. Et c'est vrai qu'on réfléchit souvent à deux fois avant de dire quelque chose sur ces sujets-là parce que vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'on se mange en message privé. Donc, je ne peux pas en vouloir à des artistes qui n'ont pas envie de se manger ça. Non, non, moi, je ne juge pas les autres. Ce n'est pas mon métier. Ce n'est pas mon métier et il y a moyen de devenir zinzin. Pour moi, le travail d'un artiste, ce n'est pas de rajouter du conflit sur le conflit. C'est d'essayer d'amener quelque chose d'humain, d'essayer de... J'aime bien un truc dans le serment d'Hippocrate pour les médecins, c'est avant tout ne pas nuire. On n'est pas sûr de servir à quelque chose, mais si on peut au moins ne pas nuire, c'est déjà pas mal. Mais le meilleur moyen de ne pas nuire, c'est de se taire. C'est compliqué. C'est compliqué. Je vous ai vu vous poser la question des féministes. Expliquez-moi ça. Vous avez dit que je ne comprends pas les féministes, leur position sur ce qui s'est passé. Non, puis en plus, je n'aurais pas dû dire ça. Non, ce que je constate, c'est que c'est compliqué d'avoir une parole sur des drames internationaux. C'est difficile. Beaucoup s'en sont expliqués, d'ailleurs. Elles ont dit mais c'est difficile, on ne sait pas quoi dire. non, vraiment, moi, ce n'est pas mon métier de juger les autres. Franchement, je ne sais pas faire ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a un antisémitisme latent en France ? Non, je ne pense pas ça. Non, je ne pense pas ça mais je pense que les identités sont exacerbées, je pense que les violences sont exacerbées et que c'est difficile. C'est difficile aujourd'hui d'être juif ou d'être musulman en France parce qu'on vous ramène toujours à cette identité et après, il y a des jeunes qui n'ont rien dans la tête et qui sont ouverts à la violence. Oui, ça peut exister. Mais moi, plus que de l'antisémitisme, ce que je ressens sur le Proche-Orient, c'est un inconscient français. Il y a une énorme culpabilité par rapport à la colonisation et une énorme culpabilité face au maréchal Pétain. Donc, il y a une manière un peu paresse intellectuelle de se dire tiens, on va régler notre culpabilité coloniale et notre culpabilité pétainiste dans le Proche-Orient. Moi, ce qui m'ennuie, c'est quand on colle des symboles sur les gens. Quand on essaye en deux minutes de résumer tiens, on voit un juif alors il va penser ça, tiens, on voit un musulman alors il va penser ça. Ça, pour moi, c'est la fin de la maladie. Attendez, expliquez-moi, on essaye de régler nos soucis avec le Proche-Orient. Bien sûr. Écoutez-moi, je ne comprends pas. Bien sûr. Parce que c'est très agréable tout d'un coup de se dire ah bah oui, regarde, regarde, ça ressemble à la guerre d'Algérie ou regarde, ça ressemble à la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que non, c'est des drames aussi, ça ressemble à autre chose et moi, je voudrais qu'on arrête quand on croise un musulman ou quand on croise un juif de voir un symbole ou de voir un drapeau parce que si ça commence comme ça, on ne s'en sort plus. Et si on parvient à voir des identités extrêmement complexes. Par exemple, moi j'adore critiquer Israël parce que le premier métier des juifs c'est de critiquer Israël mais j'aime bien qu'on critique Israël en sachant de quoi on parle. Par exemple, quand on me raconte que les Israéliens sont des blancs qui sont arrivés au Proche-Orient en 1948, ça ferait plaisir à tout le monde que ce soit vrai mais ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que lors de la création de l'État d'Israël, il y a 700 000 Palestiniens qui ont dû quitter ce territoire et il y a plus d'un million de Juifs qui se sont fait foutre dehors du monde arabe et qui sont arrivés là-bas. Ça fait qu'aujourd'hui, 60% des Juifs israéliens sont ce qu'on appelle des misraïms, c'est-à-dire des Juifs qui viennent du Proche-Orient. La réalité tragique de ce conflit, c'est que si on fait un test génétique sur les Israéliens et sur les Palestiniens, ce sont des populations qui depuis l'Antiquité étaient dans cette région. Ils n'étaient sans doute pas dans ce territoire. Ils pouvaient être en Jordanie, ils pouvaient être en Égypte, ils pouvaient être au Liban mais enfin, ils étaient dans cette région. Et c'est pourquoi je n'arrête pas de dire aux gens lisez des auteurs palestiniens, lisez des auteurs israéliens. À chaud, c'est difficile parce que tout le monde a le massacre en bouche. Mais ça va amener à découvrir une identité tellement complexe qu'on est, pour vous donner une idée, moi je travaille sur des séries télé où on a des coproducteurs israéliens et j'ai des scénaristes israéliens. Et j'ai des acteurs de toutes les communautés dont je parle de manière individuelle. Quand on va parler à un arabe israélien ou quand on va parler à un juif marocain israélien, franchement, pour voir la différence, il faut se lever tôt. Et puis la dernière fois, j'étais ravi, je pensais que j'avais une discussion extraordinaire avec un arabe israélien. Au bout d'une demi-heure, il m'explique qu'il est juif et iranien. Mais moi, cette complexité-là me plaît beaucoup. Évidemment, en temps de guerre, on n'entend pas. Vous, vous êtes pour la solution à deux États ? Mais moi, je suis dessinateur de bandes dessinées, je ne sais rien, je comprends rien. Oui, mais si, vous ne pouvez pas me dire ça parce que vous prenez quand même souvent la parole. Mais parce qu'il n'y en a pas d'autres possibles. Oui. Alors, est-ce que ça, ça vous a causé du tort ? Est-ce que c'est bien de penser comme ça dans la communauté juive ? Oui, évidemment. Évidemment, parce que finalement, c'est ça qui est très compliqué. Je n'ai jamais vu de juifs qui se réjouissent d'une mort palestinienne ou d'une chose comme ça. S'il y a une faute israélienne, elle est vraiment sans doute importante, ça a été pendant longtemps de vouloir ignorer ce problème ou de s'imaginer qu'il allait se régler tout seul. La réalité, c'est qu'il y a un désespoir dans une population qui mérite son État, évidemment. Mais non, non, moi, je me méfie beaucoup des gens qui commencent un discours en disant la solution à deux États est impossible. Parce que quand ils commencent à dire ça, s'ils sont dans un camp, c'est qu'ils s'imaginent qu'on va se débarrasser des Palestiniens et ils sont dans l'autre camp, c'est qu'ils s'imaginent qu'on va se débarrasser des 8 millions et demi d'Israéliens. La réalité, c'est que personne ne va partir de nulle part. Donc comme toutes ces populations vont rester là, mais ce qu'on oublie de dire, et ça c'est tout de même important, c'est que ces pays ont été créés à la fin de l'Empire Ottoman, à la fin du protectorat anglais, dans une découpe régionale globale. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé tout d'un coup Israël. On a créé Israël dans une découpe qui incluait l'Égypte, le Liban, l'Irak, la Jordanie bien entendu. Et si un jour cette question se règle, elle se réglera globalement. Parce qu'on décidera de donner une place à chacun, etc. Donc s'imaginer que les Israéliens et les Palestiniens pourront un jour faire la paix tout seuls, c'est les condamner à la guerre. C'est ne pas voir que c'est la région entière qui vit sur le fantôme des grands empires coloniaux et qui n'a pas réussi à se reconstruire. Vous connaissez bien Israël ? Vous y allez souvent ? Je connais parce que j'ai de la famille là-bas. Ça c'est important sur les choses identitaires, c'est que je ne suis pas du tout Israélien. Je suis à 100% français mais une partie de ma famille paternelle est partie vive là-bas. Et je travaille là-bas pour une raison très simple, c'est qu'il y a là-bas des scénaristes extraordinaires et j'écris de la télévision avec des Israéliens. Et ça a été l'occasion aussi de rencontrer des Arabes Israéliens que je ne connaissais pas avant et de voir à la fois des populations qui vivent très proches, qui se ressemblent énormément mais chez qui parfois le dialogue s'arrête complètement. Des détails infimes mais par exemple ils vont manger les mêmes plats, ils ne vont pas les appeler pareils. Des trucs bon. Et dans des périodes non tragiques, ça fait presque rire, là on est dans un tel carnage que... Moi je n'ai pas un logiciel qui fonctionne en période de carnage, moi j'ai un logiciel pour quand on parvient à se parler et pire de tout, j'avais un père avocat qui croyait beaucoup au droit international. Donc il disait si tu veux mettre en colère les deux camps, tu leur parles de droit international parce que personne ne le respecte mais le jour où ils feront la paix, ça devra se faire dans un cadre juridique. C'est-à-dire que le moment où il y a eu les accords d'Oslo qu'on faillit aboutir, le moment où il y a eu la signature des accords de camp David entre Beguine et Sadat, ça s'est fait dans le cadre du droit international. Et on voit bien et c'est la malédiction de ce conflit. Qu'est-ce qui s'est passé avant le 7 octobre ? Il s'est passé qu'Israël et les pays arabes étaient sur le point de faire la paix. Des ennemis séculaires comme l'Arabie saoudite étaient en train de faire la paix avec Israël. Et ça, manifestement, pour les mollas iraniens, ça n'a pas été possible. Mais on voit bien à chaque fois que la paix est sur le point d'intervenir, il y a un drame qui intervient ou l'assassinat de Rabin ou des choses comme ça et la paix est repoussée de 20 ans. Et voilà, donc je n'ai rien d'intelligent trois phrases, ils vont régler le problème. Je trouve que c'est un peu grossier. Et ce pays, vous l'aimez ? Moi, j'aime toute la planète Terre. Je ne me sens pas... Oui, mais il y a des pays qu'on aime plus ou moins sans forcément les haïr. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, le pays que j'aime, c'est la France, c'est Nice. Le Proche-Orient, je l'adore dans sa complexité. Je m'y sens lié pour des raisons familiales et historiques. J'allais dire à la fois comme juif et à la fois comme maghrébin. La limite de l'exercice, c'est que c'est une Terre tellement intense que je ne parviens jamais et y passer beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Ils sont super intenses. On y va ? Oui. Je peux descendre à gauche ? Bien sûr. Bonsoir. Ça va ? C'est sympa d'ouvrir pour nous. Merci beaucoup de nous accueillir. Bonsoir, Thibaut. Enchanté, Julien. Enchanté. Bienvenue. Ça, c'est le paradis pour vous. Alors là, vous êtes dans un lieu de très haute névrose personnelle pour moi. Ah ben voilà. C'est-à-dire que je viens à peu près une fois par semaine et je fais à peu près exactement le même tour et comme si ça ne suffisait pas, j'ai tendance à... Mais vous n'êtes jamais surpris alors ? Ah non, mais je n'aime pas, je suis super réactif. J'achète à peu près tout le temps les mêmes choses et j'achète à peu près... Quand il y a une BD que j'aime, je vais acheter toutes les nouvelles éditions donc ce n'est pas tout à fait normal. Ah donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir 18 fois la même BD mais avec les éditions différentes ? Oui, oui. Quand c'est Jack Kirby ou quand c'est Mike Mignola ou quand c'est Daniel Close qui est là, je suis capable d'acheter toutes les éditions. Alors ici, c'est la BD américaine. Ici, c'est du comics avec aussi des produits dérivés, des goodies, des trucs, des cadeaux. Donc le principe des comics américains, ça existe encore. C'est que ça paraît par petits fascicules comme ça quasiment toutes les semaines. Alors c'est un magazine quoi. C'est un magazine. Et quand il y en a assez, ça donne lieu à un recueil. Aujourd'hui, c'est traduit en France quasiment en temps réel. Donc il faut vraiment être maso pour acheter les éditions américaines. Mais moi, je suis maso. Donc là, c'est les nouveautés. Là, c'est les nouveautés de la semaine. De la semaine ? Bien sûr. Ça, c'est chaque semaine. Ça, c'est chaque semaine. Alors aux États-Unis, c'est un carton ? Alors, non. C'est tout le paradoxe. C'est que les films sur les super-héros sont d'énormes cartons aux États-Unis. Oui, c'est ça. Mais les magasins de comics sont en voie de disparition et ils sont remplacés par des espèces de FNAC qu'on appelle Barn & Nobles mais qui ne font pas trop rêver. Et bizarrement, les vrais fans de comics, mais en France, on est pas mal quand même. C'est un truc qui existe. C'est un truc qui est... Donc alors, quand c'est nouveau, ils mettent News this week. Ça, c'est des recueils. Super mal. Et il y a aussi le choix du libraire. Alors, quand ils t'indiquent un truc, tu fermes les yeux, tu prends. C'est compliqué, le marché du comics. Par exemple, les comics en langue française, ça ne marche pas tant que ça. Ça reste assez niche, ça reste assez compliqué. Enfin, globalement, il y a Batman qui marche et le reste, c'est compliqué. Et bizarrement, les imports comme ça en langue anglaise, je ne connais pas les chiffres parce que ce n'est pas ma spécialité, mais il y a un public très captif. Il y a des gens, enfin, il y a des névrosés comme moi qui ont besoin toutes les semaines de venir. Alors, évidemment, la joie, c'est de retrouver des recueils de choses que je lisais quand j'étais enfant. Non, ça, c'est ça, le Bouchéma. C'est le fils de John Bouchéma. John Bouchéma, c'était le dessinateur de Conan. Il crayonnait 18 pages par jour. Comme quoi, moi, je ne suis pas si rapide. Alors, par exemple, Batman sort toujours. Bien sûr. Mais alors, ce n'est plus l'auteur des débuts. Non. Mais il y a à chaque fois de nouveaux runs, il y a à chaque fois de nouvelles histoires, il y a à chaque fois... Vous, est-ce que vous laisseriez faire ça avec le chat du rabbin ? Ah oui. Ah bien sûr. C'est vrai ? Bien sûr. Si quelqu'un veut reprendre le chat du rabbin à votre mort, par exemple. Ah non, non, de mon vivant même. Avec plaisir. Moi, j'adore faire partie de l'industrie du livre. J'adore qu'il y ait plusieurs auteurs. Mais ce qu'avait dit Hugo Pratt, très justement, on lui avait dit mais est-ce qu'il faut reprendre Corto Maltese ? Il a dit oui à condition qu'on me trahisse. Oui. Il disait, le modèle, c'est Frank Miller qui reprend Batman et qui réinvente Batman. Donc là, attendez, il y a des super jolis trucs. Il y a des éditions noir et blanc. Voilà. Ça, moi, j'adore. Ça, c'est ce qu'ils appellent Artisan Edition. C'est-à-dire qu'on trouve les BD qu'on aime le mieux. Par exemple, là, c'est les Hellboy de Miliona. Non seulement, c'est en noir et blanc, mais il y a les crayonnés de l'artiste. Donc, on voit son petit crayon bleu derrière et tout. Ça, c'est Easy Comics. Ce sont les bandes dessinées d'horreur, souvent d'avant le code de censure. Dans les Pre-Code Comics, à l'époque, on avait le droit de tout mettre dans des BD d'horreur en particulier. Stephen King a tout appris là-dedans. dans les Easy Comics. Donc, là, c'est plus les choses un peu indépendantes parce qu'aux États-Unis, il y a Marvel et DC qui sont les grosses faisons d'édition. Il y a Image Comics qui est un peu possédé par les auteurs, enfin, vaguement. Et il y a toutes sortes de choses indépendantes qui sont moins connues. Alors, vous, vous reprendriez quoi si vous aviez le choix ? Moi, c'est horrible. Moi, c'est horrible parce qu'on m'a proposé un Batman. J'ai dit oui et j'ai demandé qu'un très grand scénariste américain que je ne peux pas citer qui est un ami, l'écrive. Le scénariste a accepté et les Américains m'ont dit non, on ne veut pas que ce soit écrit par un Américain, on veut que tu écrives toi-même et ça, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais... Vous vouliez juste dessiner ? Oui, parce que je pense qu'il y a une manière très particulière d'écrire du comics et ça m'intéressait de me glisser dedans de la même manière que mon idole Moebius a fait un jour un Silver Surfer sur un scénario soi-disant de Stan Lee. Je ne sais pas ce qu'avait fait Stan Lee dessus. Ça, c'est mon préféré, c'est Frank Miller. À Sin City ? Frank Miller, c'est l'héritier américain de Hugo Pratt, c'est-à-dire que là où Hugo Pratt met de la tendresse, lui, il met de la brutalité, mais c'est un immense auteur. C'est vraiment... Il a un sens de la narration cinégénique, il a un sens du... Ouais, c'est vraiment... Mais alors, vous me dites que vous aimez faire partie de l'industrie du livre, mais c'est quand même un côté romantique qui s'envole, quoi. Non ! C'est-à-dire que là, je vois qu'Astérix sort 40e, il y a trois jours. Mais est-ce que l'art, ça intéresse encore quelqu'un ou on veut juste vendre du Astérix ? Mais les gens, ils ne sont pas débiles. Les gens, quand ils achètent quelque chose, en général, c'est que ce n'est pas si mal. Et là, sur Astérix, le dessinateur, c'est Conrad, qui est un excellent dessinateur. L'auteur des textes, c'est Fab Carreau, qui est tout de même un génie de la punchline. Tenez, ça, c'est un chef-deuvre absolu. Parker. Parker par Edbourg Baker. C'est très beau. C'est extraordinaire. C'est adapté de romans extraordinaires. Et c'est le meilleur comics de détective, à mes yeux. Voilà, ça, c'est les Titans de quand on était petit. Il y a les Titans, des Stranges et tout, des éditions françaises. Voilà. Moi, j'adore traîner là. Il y a les comics avec, vous l'avez dit, on regarde des films. Il y a les mangas, on lit des mangas à foison. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Hugo Pratt. Voilà, le papa de Hugo Pratt, c'est lui. C'est Milton Canif. Pardon ? Où est-ce que sont les futures grandes BD européennes ? Est-ce qu'il y aura encore un Tintin ? Est-ce qu'il y aura encore un Astérix ? C'est possible ? Oui, on n'a jamais dessiné autant. Il y a plein de gamins qui dessinent, ils sont très bons. Non, la question, c'est comment on va en vivre. C'est que quand j'ai commencé, il se publiait 300 bandes dessinées par an. Aujourd'hui, il s'en publie 5000 en France et il n'y a pas plus de lecteurs. Donc, il y a une vraie question de comment vont survivre les auteurs à venir, mais le talent, il est là, les auteurs, ils sont là, ils auront de nouvelles manières de raconter. Après, comment ils vont vivre ? C'est compliqué. C'est compliqué. Par exemple, le manga a cartonné dans le monde entier, mais surtout en France. La France, c'est le deuxième marché du manga, avec des livres tout de même. Et là, on voit bien, il y a le passage à ce qu'on appelle les webtoons, c'est-à-dire des BD coréennes qui sont publiées sur écran. Il y a une tentative de les mettre sur papier. Parfois, c'est réussi, mais en général, les ventes, malheureusement, ne suivent pas. Donc, il y a une difficulté à faire exister en librairie des nouvelles formes de bandes dessinées. C'est inquiétant pour la librairie, c'est inquiétant pour les auteurs, mais comme d'habitude, c'est les lecteurs qui ont les cartes en main. Donc, c'est les lecteurs qui décideront si dans 15 ans, il y aura encore des librairies de BD ou de manga ou de comics. Je n'en sais rien. Mais voilà. Parce que je vois, par exemple, One Piece, qui est la BD, le manga le plus vendu dans le monde, c'est encore en action. Vous voyez ? Et en France, on capitalise encore sur Astérix. Mais non, on capitalise à fond sur One Piece aussi. Non, mais tout de même... Est-ce qu'un jour, un Français va réussir à recréer un personnage qui se vendra comme ça à des millions d'exemplaires ? Est-ce que c'est un personnage ? Regardez, par exemple, Le Monde sans Fin de Christophe Blain. Ça s'est fendu. Oui, c'est la BD la plus vendue l'année dernière. Enfin, le livre le plus vendu l'année dernière. C'est 900 000 exemplaires. Donc, il me semble qu'il n'est pas loin d'Astérix. Je ne veux pas faire exprès de citer mes copains, mais l'Arabe du futur de Riyad Satouf, on ne doit pas être loin d'un Astérix. C'est différent. Dans l'Arabe du futur, le héros, c'est Riyad. Dans Le Monde sans Fin, le héros, c'est la planète qui meurt. Mais je crois aussi que le lectorat a changé. Aujourd'hui, il y a un lectorat de littérature générale qui est prêt à se jeter sur des bandes dessinées. Et bon, alors peut-être que le futur Astérix, ce ne sera pas Astérix, ce sera peut-être autre chose. Mais ce n'est pas plus mal. Voilà. Ah oui, là, il y a les artbooks, donc tous les livres avec les concept arts des films, toutes les revues de fans de toutes sortes de choses. Et on va arriver sur les recueils d'illustrateurs souvent complètement obscurs, mais vraiment extraordinaires. Ça, c'est une revue sur les illustrateurs. Tiens, il y en a une sur Corben. Génial. Corben, le plus grand génie de la planète. Voilà. Ouh, il y a un recueil sur Moebius. Recueil sur Arzac. Tous les travaux que Moebius a fait sur Arzac. Voilà, vous savez quoi offrir pour Noël. Voilà, toutes sortes de choses. Ça, Sylvain Depré, c'est immense dessinateur, concept artiste qui a travaillé pour et avec Moebius, mais aussi tout seul. Ron Cobb, qui a fait tous les véhicules de Blade Runner, de Star Wars, de plein de... Non, je ne suis pas sûr qu'il ait fait Star Wars. En tout cas, il a fait plein de trucs. Bon, voilà. Il faut que vous me donniez un conseil. Vous êtes libraire. Là, je débute, moi, dans le monde du comics. Ah, vous voulez lire quelque chose ? Ouais, je pars avec. C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. J'aime bien l'enquête, par exemple. Ah, alors, si vous aimez les histoires de détectives, il faut que vous lisez du Ed Brubaker. Ed Brubaker, c'est un des plus grands scénaristes américains. Il n'est pas ici, mais je vais essayer d'en trouver. Je pense, mais après, il y a plein d'autres choses. Mais moi, je suis vos conseils. Ça, c'est super. Démon par Jason. C'est une histoire super flippante, mais dessinée de manière extrêmement mignonne. Donc, c'est très gênant quand on le lit. Ça, invincible. Kirkman, qui a écrit Walking Dead, il a fait une saga avec des milliers de pages qui fait une espèce de psychanalyse des super-héros. Et là-dedans, alors, ils n'ont pas les mêmes noms, mais là-dedans, il y a à la fois Spider-Man, Superman, machin, etc., mais il leur fait un sort. et c'est une espèce de sitcom avec des super-héros et c'est comme s'il avait psychanalisé le genre. C'est extraordinaire. Mais c'est sans fin. Scott Pilgrim, extra. Scott Pilgrim, c'est finalement le précurseur de toutes les BD, je ne sais pas le définir, qui vont parler de genre, qui vont parler d'identité, qui vont parler de romantisme, mais pour la nouvelle génération, c'est vraiment extra. The Boys, vous avez sans doute vu la série. et héritier de toute une série de bandes dessinées anglaises qui ont défoncé les super-héros. Un des grands inspirateurs. Ce ne sont plus des vedettes. Un des grands inspirateurs de ça, c'est un comic qui s'appelait Marshall Law, que moi j'adorais, où un mec était là pour faire la police des super-héros parce que les super-héros n'arrivaient pas à se gérer tout seuls, donc il fallait de temps en temps en tuer quelques-uns. Non, mais il y a des choses, il y a vraiment des chefs-d'oeuvre. Voilà. C'est sans fin quand même, on peut lire toute sa vie de ça. Est-ce qu'on... Oui, toute sa vie, mais est-ce que c'est un truc d'enfant la BD ? Ou est-ce que non, on peut être adulte, cultiver et voir la BD comme un... C'est une vraie question parce que, évidemment, il y a des bandes dessinées adultes et évidemment... Oui. Mais il y a toujours un lien à quelque chose d'enfantin par l'utilisation du dessin, par l'utilisation de la BD. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Moi, j'ai l'impression de travailler principalement pour des grandes personnes. Mais il y a une joie enfantine à se plonger dans des images. En tout cas, on a laissé ouvert une porte que d'autres gens ferment en grandissant. On a laissé ouvert l'espèce de candeur qu'il y a à croire vraiment dans une histoire, à plonger dedans. Voilà. Donc oui, il me semble qu'il y a toujours un lien à l'enfance. D'ailleurs, là-bas, il y a les jouets. Venez voir les jouets. Attendez, je repars avec quoi ? Vous m'avez dit. Ah ! Moi, je pense qu'il vous faut du Edbro Baker. Où est-ce qu'on peut trouver ça ? Je ne sais pas parce que ce n'est pas moi ici. Qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir s'il aime les choses de détective ? Moi, j'ai dit il faut du Edbro Baker mais je ne sais pas si j'ai raison. Si, si. Depuis tout à l'heure, je n'ai rien à redire. Tu peux me contredire. Il ne dit que des conneries. J'écoute, depuis tout à l'heure, je n'ai rien à redire. Il n'y a pas à rajouter. Ah, on n'était pas loin alors ? Sur ce que tu veux. Mais il n'a pas l'habitude de lire des comics. Il n'a pas l'habitude. Moi, j'aurais dit un Criminals ou un truc comme ça mais tu vois, pour découvrir. Parce que la bizarrerie des comics, c'est que souvent, on s'imagine que c'est forcément des super-héros. Il y a une confusion entre le genre super-héros et ce que c'est qu'un comics. Alors, ça peut être plein d'autres choses. Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment la série des Criminals. En fait, c'est très simple. À chaque fois, il va te raconter un acte délictueux et tu es toujours surpris par qui va être le héros, qui va être le gentil, qui va être le méchant et il y a des lieux qui reviennent. Il va y avoir le même bar, il va y avoir le même flic et en fait, c'est comme une version, j'allais dire, plus réaliste de Sin City. Sin City, c'est aussi ce principe-là du tu vas croiser un personnage d'une histoire à l'autre, il va y avoir un crime. Mais là, ça pourrait être un film. Là, il y a un côté et ça peut partir de trucs très bêtes. Ça peut partir d'un type qui subit une agression chez lui et qui décide de se venger. Ça peut partir d'un gars qui sort de prison et qui ne sait pas ce qu'il va faire. Et là, je te tends un piège parce que c'est le premier volume, mais tu vas venir... Ah, c'est-à-dire que je vais être obligé de revenir ? Oui, oui. Ça va... Je pars avec. Ça vaut un bon score 16, regardez. Ah oui ? Ah oui, c'est ce niveau-là. C'est ce niveau-là d'écriture. Alors là, d'accord, je suis preneur. C'est ce niveau-là d'écriture. D'ailleurs, il y a un scandale dans les films de super-héros, c'est que la plupart des films Marvel ou DC sont plus qu'inspirés de comics extraordinaires et les auteurs sont vaguement crédités ou remerciés à la fin. Mais enfin, respect pour les scénaristes de cinéa, mais en général, ils ont pris une histoire et ils l'ont un peu affadie pour que ça plaise au grand public. Mais... C'est avec la BD américaine que vous êtes venu à faire ce boulot ? Ou non ? Oui ? Moi, oui, puisque avant de savoir lire, mon grand-père m'achetait les 4 Fantastiques et les Conan de John Buscema. C'est avec ça que j'ai appris à lire, même avant de savoir lire. Donc, les 6 cases du Chat du Rabbin, ça vient de Jack Kirby et Donjon, en fait, ça vient des Conan de Buscema. J'ai découvert beaucoup plus tard les BD franco-belges. que j'aime beaucoup aussi, mais... Mais moi, vraiment, tout bizarrement, tout vient d'Amérique dans mon boulot. Voilà. Et là, c'est les jouets. Ah ! Alors ça, là, vous restez un enfant, vous repartez aussi avec des jouets. Oui. Là, il n'y a pas de secret. J'ai une limite avec ça, c'est que j'ai un petit garçon de 3 ans et demi et il me pique tout. Donc, si c'est pour acheter des choses trop fragiles ou trop chères, de toute façon, il va me les défoncer. C'est-à-dire, vous en faites quoi ? Vous les laissez dans l'armant ou vous jouez avec ? Non, je mets ça sur une étagère. Alors, après, pour être complètement honnête, mes jouets préférés, c'est les jouets japonais. C'est les vieux Ultramans, les vieux Godzilla parce qu'ils ont des designs pas possibles et ma femme est allée au Japon il y a quelques mois et elle m'en a ramené trois sacs énormes. Alors, quand je dessine, j'ai d'énormes Ultramans. C'est un musée chez vous ? Non, j'ai des jouets. Non, parce qu'ils ne coûtent pas particulièrement cher, ils ne sont pas particulièrement rares. J'imagine que vous collectionnez, vous avez les livres, les bandes dessinées. Ce n'est pas collectionné, c'est... Je les tripote, en fait. Je les prends, je joue, en fait. J'ai 52 ans, je les joue. Et après, vous avez la place pour tout garder ? Non, c'est beaucoup dans mes étagères. Après, il y a des trucs, ça j'adore, mais c'est trop chic pour moi. Si je prends ça, tous les monstres, les Universal Monsters et tout, si je prends ça, je sais que mon petit garçon va les défoncer, donc ce n'est pas la peine. Il a quel âge votre... Il a trois ans et demi et il est mordu déjà ? Oui, et puis moi, je n'aime pas dire à un enfant non, c'est un jouet, mais ce n'est pas pour toi. Je trouve que l'état d'esprit ne me plaît pas. Je n'aime pas non plus les... Enfin, je fais tout ce qu'il ne faut pas. Je n'aime pas les laisser dans leur boîte. Moi, j'ai besoin de pouvoir jouer avec. Si, il y a une boîte que j'aimais bien, j'avais le jouet de Moïse, j'avais Moses Action Figure. Alors, il y avait Moïse qui tenait l'étape de la loi, etc. Mais malheureusement, quelqu'un ne le savait pas, il a ouvert. Donc maintenant, hors de sa boîte, on comprend moins que c'est Moïse, c'est moins drôle. Allez, je pars avec alors. Ah, oui. Vous voyez, bon, vous êtes resté tard, mais vous faites encore une vente. Le pauvre. Après, si vous aimez les tortues ninja, parce que c'est bien les tortues ninja, c'est un truc underground qui est devenu très connu. Et les mecs, à la base, étaient fans du Ronin de Frank Miller. Et là, ils assument leur truc. Et en fait, toutes les tortues ninja sont mortes et il y en a une qui survit et qui veut se venger. Et c'est à la fois, c'est intense, c'est drôle, c'est bien foutu. Enfin bon. Mais c'est plus pour les jeunes. Voilà. Est-ce que vous sentez, je viens depuis des années, que les gens reviennent de plus en plus dans les magasins de bandes dessinées ? Est-ce que c'est vrai que ça augmente ? On a eu un... on a eu une fuite vers les sites de vente comme Amazon ou autre début 2010, on va dire. Et en fait, il y a eu une prise de conscience après. Les gens, petit à petit, se sont rendus compte que s'ils revenaient pas dans les magasins, en fait, il n'y aurait plus de magasins. Bien sûr. Et donc, on sent vraiment depuis quelques années un retour dans le magasin et avec le Covid, c'est vrai que les gens sont franchement revenus vers nous et vers la lecture et vers le conseil aussi. Ouais. Voilà. Il y a un aspect de conseil chez les libraires spécialisés de BD, que ce soit comics ou pas, qu'on ne peut même pas imaginer vu de l'extérieur. Moi, je me rappelle quand mes aînés ont commencé à acheter des BD, je m'arrangeais pour que le libraire ne sache pas qui je suis. Les libraires sont capables de leur dire ce qu'ils ont acheté il y a deux semaines et quelle va être la suite. Il y a une patience folle du libraire de BD ou de comics parce que tu as des gens qui peuvent lui parler trois heures sans acheter rien. J'ai assisté dans cette boutique à des visites un peu pesantes de lecteurs la cinquantaine qui interrogent sur les pouvoirs des héros. Genre, mais si jamais Green Lantern, ils rencontrent machin qui c'est qui gagne et tu as intérêt à répondre. À avoir un avion. Oui. Mais c'est super parce qu'il y a... Moi, c'est pour ça que je n'arrête pas de parler de l'industrie du livre. C'est collectif et tu ne peux pas prendre des gens pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'il y a un moment si tu n'aimes pas être là, si machin, ils vont le sentir que ce soit un auteur, que ce soit un libraire, que ce soit... Et il y a quand même un microcosme qui est assez sympa. Je trouve que l'ambiance entre les lecteurs, les auteurs, les libraires, ce n'est pas moche ce qui se passe. Après, moi, ce qui m'a fait très peur il y a quelques années, c'est quand j'ai vu grandir les librairies de mangas, je me suis dit ça va partir dans son coin et ça va laisser derrière les comics et le franco-belge. Mais en fait, ce n'est pas vrai. En fait, il y a une symbiose qui se fait. Il y a des gamins qui... Alors, c'est horrible ce qui se passe mais depuis quelques mois, il y a eu un relatif écroulement des mangas. Bon, ça va repartir. Mais ça veut dire... Pourquoi ? Parce que le pass culture c'est un peu calmé parce qu'à force de nouvelles licences une fois quand les gens on a acheté des milliards, bon, il n'y a plus de place. Puis on a rattrapé le rythme de publications japonaises aussi. Voilà. Donc maintenant, il y a une sortie tous les ans là où pendant deux ans ils nous ont dubronnés avec des sorties tous les deux mois. C'est-à-dire par exemple à le plus... Ah, parce que vous rattrapiez tout ce qui n'avait pas été publié. C'est ça. Ouais, d'accord. Par exemple, tu as le plus grand mangaka d'horreur Junji Ito qui est l'équivalent de Stephen King mais en manga. Bon, il a déjà été traduit depuis dix ans mais de manière un peu périphérique. Là, ils se sont mis à rationaliser le truc et en un an, tu as cinq ou six énormes recueils de Junji Ito qui sont sortis. Bon, c'est 30 ans de carrière. Ça n'arrivera plus comme ça. Mais c'est assez sain parce que le manga reste attaché au vaisseau amiral franco-belge, comics, etc. Donc ça reste quand même le même monde. C'est quoi la moyenne d'âge ici de l'acheteur ? Ici, c'est la boutique qui est la plus éclectique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'enfant avec les jouets Oui, parce que vous avez plusieurs boutiques en fonction du thème. Voilà. Donc ici, c'est la boutique comique. C'est la boutique la plus éclectique. C'est là où j'ai le plus de gens de tout âge. De l'autre côté, on a deux boutiques de manga où là, on baisse un peu en termes d'âge. Même s'il y a des très bonnes lectures au manga et il y a des gens qui le savent. Il y a quand même un public très jeune. Et de l'autre côté, on a une librairie de bandes dessinées où là, on va dire qu'on tend plus vers de l'âge mur, on va dire. Vous voyez, c'est la question que vous vous posez tout à l'heure. Est-ce que la bande dessinée européenne va mourir si on n'arrive pas à ressortir un grand titre ? Franchement, ça se passe pas mal. J'écoutais ce que Johan disait et je suis 100% d'accord avec lui. Il y a un vrai renouveau. Il y a une vraie nouvelle façon d'amener la BD et tout. Et puis des trucs comme je n'en ai même pas parlé mais des BD jeunesse comme Mortel Adel qui sont des cartons absolus. Après, là où le monde a changé, il y a 20 ans, même un peu plus, quand les premières librairies de comics ont ouvertes, les franco-belges étaient scandalisés parce qu'ils vendaient des jouets, des produits dérivés, des machins. Mais c'est ça qui fait que des touristes vont venir visiter cette boutique comme un musée et le franco-belge y est venu aussi. Et ce n'est pas déshonorant quand on aime un personnage. Si c'est bien fait d'avoir une sculpture collector ou d'avoir un mug ou d'avoir quelque chose et on voit bien un peu entraînant les pieds le franco-belge y est venu et c'est toujours pareil si c'est un produit qui honore aussi bien le lecteur que le personnage c'est très très bien. Et là encore si on les prend pour des ponts ils vont s'en rendre compte. Est-ce que les BD franco-belges sont vendus dans des boutiques comme ça à New York par exemple ? Alors oui. Oui ? J'étais justement à New York pour la Comic-Con il y a trois semaines. Je suis allé à Midtown Comics qui est l'équivalent de chez nous à Times Square et il y avait du franco-belge il y avait du Sky Doll il y avait du Morvan des choses comme ça qui étaient... Black Sad il aime beaucoup Black Sad il a été d'ailleurs il a reçu un prix à New York ils aiment Marini qui a fait un Batman parce qu'on dit oui il a fait surtout en France c'est pas vrai il a bien marché aux Etats-Unis il en a vendu 50 000 aux Etats-Unis c'est quand même pas mal et donc non il n'y a pas et puis le chat du rabbin il se vend à New York ? Le chat du rabbin il a très bien marché la difficulté qu'on a aux Etats-Unis c'est que chat du rabbin Persepolis ont été vendus par Pantheon Books qui est un éditeur de littérature et ils étaient emmerdés de faire du graphic novel donc ils n'ont pas trop su quoi en faire il y a quelques éditeurs qui nous défendent NBM qui fait Donjon First Second qui fait plein d'autres de mes BD non aux Etats-Unis ça marche bien il y a un territoire qui achète pratiquement rien c'est l'Angleterre alors en Angleterre 87% des ouvrages vendus en Angleterre sont fabriqués par des Anglais le seul livre que je n'ai jamais réussi à leur fourguer c'est Le Petit Prince c'est sur un malentendu mais aux Etats-Unis on est quand même pas mal lu les Anglais lisent de l'anglais et en France on ne lit pas d'anglais les Anglais ils sont à un niveau de protectionnisme qui n'est pas possible mais quand même quand même ça existe en Amérique ça se passe bien on est lu on connait les auteurs américains parce qu'il y a aussi beaucoup d'auteurs français de beaucoup d'éditeurs français qui ont été quasiment les premiers à les publier des gens comme Delcourt des gens qui ont beaucoup travaillé donc on a la chance en tant qu'auteur de se fréquenter depuis 30 ans donc ça crée c'est chouette et vous savez quoi les mangakas aussi c'est-à-dire que les mangakas sont vachement bien reçus en France ils savent qu'on est leur deuxième marché la limite c'est que leurs éditeurs ne veulent pas trop qu'ils nous parlent parce que quand les mangakas qui vendent des milliards d'exemplaires vont s'apercevoir qu'ils sont moins bien traités qu'un auteur français qui ne vend pas trop ça va faire une petite révolution ah bon pourquoi les éditeurs de mangakas mais vous ne pouvez pas leur parler directement ils viennent au festival avec vous mais il y a leur team qui les écarte alors moi j'ai la chance c'est-à-dire bien traités parce qu'ils sont mal payés je ne vais pas là-dedans je ne connais pas les tarifs mais alors c'est par rapport à quoi ils ne décident pas tout dans leur vie ils ne sont pas dans la situation de liberté où sont des auteurs en Europe ils sont à la fois très puissants c'est-à-dire ? ah ben ils ne font pas ce qu'ils veulent ce n'est pas comme nous ce n'est pas tiens je vais faire une histoire là-dessus c'est même très célèbre je voudrais faire une histoire là-dessus on va en parler à mon éditeur on va demander à un comité on va décider entre nous donc c'est très compliqué alors là où je suis j'ai la chance de pouvoir rencontrer des mangakas en direct mais c'est des gens qui apprécient déjà mon travail par exemple j'ai pu rencontrer Junji Ito parce qu'il y a eu une envie conjointe mais quand un mangakas est invité à Angoulême et que je veux lui parler ça va être oui mais il y a ça garde rapproché ah ouais oui ça moi si un éditeur me faisait ça ça passe très mal ça passerait mal et c'est comme ça c'est une autre manière de faire merci beaucoup merci pour votre accueil merci à vous c'est un plaisir bah oui à bientôt à bientôt la semaine prochaine merci beaucoup merci au revoir au revoir on y va au revoir vous qui baignez là-dedans votre famille est obligée de baigner là-dedans aussi ah oui et non si 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 Riyad fait attention oui Riyad attention la voiture est de l'autre côté on va traverser c'est ça qui me fait flipper c'est à dire que votre famille n'est pas obligée de s'adapter à vous non mais en revanche alors il y a un truc qui me saoule c'est quand on m'offre des livres je supporte pas qu'on m'offre des livres y compris des BD parce que je pense que oui et en revanche ce que j'aime bien c'est offrir des BD ou des comics aux gens et les gens de ma famille ou les gamins qui m'entourent ou les vieux et trouver le livre trouver le livre qui va les faire percuter c'est moi quand les gens me disent j'aime pas les BD alors je me dis toujours tiens qu'est-ce que je vais lui faire lire à celui-là et là j'ai testé avec Criminal Zomor si ça te plaît ah oui je vous ferai un petit SMS si ça te plaît je serai bien content continue notre soirée tout va bien ça va très très bien ça va j'ai vu que vous étiez content de rentrer ah bah moi c'est de la joie c'est la joie et c'est en fait pour dessiner il faut lire j'ai besoin pour être capable même si j'ai pas le même style que ces mecs-là j'adorerais dessiner comme eux mais bon je dessine tordu mais le fait de lire des tas de pages de comics ça me met dans un mood parce qu'en fait une bande dessinée c'est pas un dessin c'est une séquence c'est comme au cinéma donc ça nous paraît simple quand on lit des bandes dessinées depuis qu'on est petit ça nous paraît très simple mais une personne une personne de quarantaine d'années qui en a jamais lu on lui met une BD il ou elle va pas savoir dans quel sens ça se lit et donc donc voilà moi j'ai besoin d'en lire pour en faire vous avez un tonne chargeur il y a le chat du raban parce que regardez j'ai tout ça c'est gentil voilà bon le chat du raban on l'a vu déjà tout à l'heure on n'a pas parlé de ça Youngman ça c'est très marrant ça ça m'a particulièrement intéressé c'est gentil alors Youngman ce sont mes dessins et mes carnets de quand j'avais entre je crois 17 ans et 30 ans donc c'est les carnets d'un mec qui galère pour se faire publier c'est assez morbide parce que je dessine beaucoup de cadavres je fais beaucoup d'autopsies j'ai l'air très triste ce qui n'est pas vrai parce que je me souviens de cette époque là j'étais joyeux comme tout mais donc j'imagine que j'étais comme ces jeunes qui font un peu les gothiques et qui essaient de faire comme si tout allait mal beaucoup de dessins au beaux-arts beaucoup de dessins au beaux-arts beaucoup de dessins au laboratoire d'anonomie comparée beaucoup de portraits des camarades qui étaient dans mon atelier de bande dessinée c'est-à-dire Christophe Blain Emmanuel Guibert Lewis Trondheim Un voyage à Jérusalem qui a été l'inspiration pour le premier chat du rabbin on en a parlé tout à l'heure et voilà c'est une époque où je n'étais pas encore public et les beaux-arts ça m'intéresse particulièrement parce que déjà j'ai l'impression qu'au début vous êtes assez noir et puis vous êtes presque dans ce que vous faites maintenant ça change et puis à la fin vous revenez à ça comme si les beaux-arts vous essayez un peu de vous transformer et puis au final non oui oui en fait il s'est passé deux choses c'est qu'on a rassemblé ces carnets au moment où je démissionnais des beaux-arts parce que vous avez démissionné ah ben voilà moi j'ai été élève au beaux-arts il y a une trentaine d'années et je rêvais d'y faire des bandes dessinées et ce n'était pas permis donc j'arrivais en morphologie en anatomie mes profs étaient super mais dans le reste de l'école on n'avait pas trop le droit de faire des bandes dessinées et là depuis sept ans j'étais prof au beaux-arts et j'ai essayé d'être un peu le prof de bandes dessinées des beaux-arts franchement ça s'est bien passé mais au bout d'un septennat j'ai dit bon ça suffit septennat unique voilà c'est ça en fait en vrai je ne suis pas prof je suis dessinateur donc j'ai beaucoup appris à fréquenter la jeunesse pendant sept ans parce que c'est vous qui avez appris ouais franchement franchement parce que c'est trop facile de dire oui le wokisme machin etc en fait j'ai rencontré des gamins super qui étaient vachement intelligents qui posaient des questions que moi je n'aurais peut-être pas posées je me suis éduqué sur pas mal de trucs enfin franchement j'ai bien aimé je trouve que ça m'a rendu un peu moins con voilà après alors pourquoi vous êtes parti parce que je ne veux pas faire ça toute ma vie j'étais j'avais des petits comptes à régler avec mon ancienne école donc j'y suis retourné j'ai vu ça m'a plu c'est marrant c'est comme les grandes institutions je pense que d'anciens élèves de Sciences Po diraient la même chose les grandes écoles en fait elles ne changent pas c'est à dire que les défauts et les qualités qu'il y avait au Beaux-Arts quand j'étais étudiant c'est les mêmes aujourd'hui et pourquoi vous pourquoi vous avez quitté les Beaux-Arts enfin je ne comprends pas bien si vous êtes bien là-bas et que vous avez appris des choses et que ça suffit moi je suis dessinateur de BD j'ai besoin de j'adore mettre le nez dans le travail de jeunes dessinateurs en parler avec eux etc mais je ne peux pas faire ça tout le temps il y a un moment j'ai besoin de refermer sur mes propres créations j'ai besoin de après peut-être je vais le refaire autrement par exemple mon copain Léouis Stondheim il a fait prof aussi pendant 7 ans à Émile Cole à Lyon puis il a arrêté en même temps que moi et donc on s'est dit que Léouis et moi on aimerait bien faire des masterclass parfois alors lui et moi on rencontre pendant une semaine des gens qui ont envie de devenir auteurs de BD et on travaille avec eux pendant une semaine et pourquoi on ne voulait pas vous laisser faire de la BD à l'époque et finalement vous êtes revenu en tant que prof de BD alors que vous voyez que l'école a changé non mais parce que je crois que l'école n'est pas faite pour ça les beaux-arts c'est une école finalement où les élèves sont extrêmement libres où ils sont considérés comme des adultes et des artistes ils peuvent créer leurs propres oeuvres la bande dessinée il y a quelque chose de lourd à porter en volume horaire c'est un peu comme un musicien c'est à dire faire des bandes dessinées c'est franchement si on ne le fait pas 8 heures par jour c'est pas la peine et venir expliquer ça à des jeunes gens qui en même temps essaient de créer une oeuvre de plasticien essayent de faire autre chose en même temps je ne sais pas c'est vrai qu'on vous a dit que la BD c'était mineur c'est quoi ? on vous disait quoi ? non non on ne m'a jamais dit ça non non on ne m'a jamais dit ça mais je pense que l'école ne s'y prêtait pas après ça on a du mal à s'y remettre parce qu'aujourd'hui l'art contemporain et les bandes dessinées s'entendent très bien c'est à dire qu'on adore les auteurs de bandes dessinées font des installations vont dessiner pendant des bon il y a 30 ans c'était pas exactement pareil il y a 30 ans il y avait vraiment l'idée c'est très bizarre les plasticiens n'aimaient pas la BD il y a 30 ans sauf quelques-uns bien sûr ça a changé ambiance vous avez un respect pour vos profs assez hallucinant ah bah oui vous avez l'autorité qu'ils ont sur vous vous adorez ça oui mais pour une raison simple c'est que c'est pas de l'autorité bête c'est qu'ils dessinaient mieux que tout le monde il s'agit de Jean-François Debord de Philippe Comard et de François Fontaine qui étaient nos professeurs de morphologie et quand ils prenaient un crayon personne leur arrivait à la cheville donc quand ils nous disaient ce que t'as fait c'est atroce bah malheureusement on les croyait parce qu'ils avaient raison et il y a un lieu on les respectait parce qu'on rêvait de dessiner comme eux et d'ailleurs je dessine toujours beaucoup moins bien qu'eux mais sans eux je dessinerais pas donc c'est déjà pas mal est-ce que ce rapport à l'autorité il a changé entre votre époque et celle où vous avez été prof votre époque d'élève et votre époque de prof oui peut-être oui oui peut-être mais moi j'ai pas de toute façon moi je suis pas autoritaire donc je saurais pas faire ce qu'il faisait mais oui il y avait quelque chose en morphologie là où j'ai appris il y avait quelque chose qui ressemble sans doute à ce qu'on apprend en danse classique ou en musique c'est-à-dire qu'il y a un aspect oui il y a un aspect difficile moi je veux bien raconter à quelqu'un qui va faire des progrès en dessin en dessinant deux heures par jour et en étant détendu mais à mon avis ça va pas marcher mais en tout cas moi si je dessine pas huit heures par jour je régresse mais après peut-être qu'il y a d'autres gens qui arrivent en dessinant une demi-heure de temps en temps mais je sais pas comment est-ce que c'est vrai que vous vouliez être philosophe ou peintre et puis finalement vous avez dit que c'était plus profond la BD oui j'avais fait des études de philo j'ai eu des profs extraordinaires comme Clément Rosset qui ont vraiment changé ma vie et je me disais surtout que si la BD ça marche pas oui je ferai de la philo et la peinture je m'imaginais que je pouvais faire ça quand j'étais au Beaux-Arts je commençais à avoir des galeries je commençais à faire des trucs mais merci beaucoup mais j'ai eu beaucoup de chance à l'âge de 24 ans la BD a marché et oui c'est sans fin la BD parce que il me semble que enfin je sais pas je sais pas ce que pourrait faire un grand peintre aujourd'hui peut-être qu'il y en a eu déjà plein des grands-parts des philosophes on en a eu plein et j'ai eu la chance d'arriver avec la bande dessinée dans une discipline qui est tout de même assez jeune la BD elle a 100 ans elle a encore plein de territoires à explorer on voit aujourd'hui par exemple des éditeurs comme les Arènes qui font de la bande dessinée de sciences humaines ça aurait pas été imaginable il y a 20 ans la bande dessinée de reportages la bande dessinée autobiographique enfin il y a plein de plein d'endroits où la bande dessinée se développe et où on aurait pas su la mettre avant et ça c'est vraiment génial franchement et on en est qu'au début il y a encore plein de choses à inventer est-ce que les beaux-arts ça sert à quelque chose ? oui ça sert à quelque chose parce qu'on a du temps et il n'y a rien de plus important que le temps on a du temps pour s'inventer les années d'études en école d'art c'est des années pendant lesquelles on peut réfléchir à qui on va devenir et on peut changer de style on peut bon après quand on a besoin de vivre de son travail tout est plus pesant dès qu'on commence à avoir une famille dès qu'on commence à avoir tout ça la chance qu'on a en France c'est qu'on a énormément d'écoles d'art très différentes par contre c'est difficile de dire quelle école d'art ira le mieux à tel élève par exemple bon les beaux-arts c'est une école extrêmement libre à l'inverse il y a des écoles comme les arts déco ou comme Émile Kohl ou comme Saint-Luc qui sont un peu plus coercitives il y a on ne peut pas dire quelle école va convenir à un élève il faut qu'ils aillent voir on descend allez allez hop c'est votre barre favori paraît-il un dé un dé allez c'est mon préféré ah allez allez c'est mon préféré le select le select c'est là que vous avez rencontré votre femme ? c'est vrai comment vous savez c'est là que j'ai rencontré ma femme c'est vrai racontez-moi comment ça s'est fait toute ma vie c'est passé au select parce que j'adore cet endroit tu vous ai parlé tout à l'heure du peintre Pasquine que j'adore dont j'ai fait une BD il venait là tout le temps donc pour le copier je me suis mis à venir là tout le temps aussi pour moi c'est un des plus beaux établissements de Paris les gens sont gentils comme tout et en fait mon luxe c'est que j'écris et je dessine dans les bars depuis à peu près 30 ans et il y a des endroits où je vais pour écrire tranquille pour dessiner tranquille et ici j'ai rencontré ma femme il y a 7 ans comment ça s'est fait ? vous étiez en train de dessiner ? oui enfin non elle m'a écrit sur Facebook je lui ai tout de suite répondu et je ne voulais pas rentrer dans une relation textuelle comme ça alors j'ai tout de suite proposé qu'on se rencontre et je suis arrivé j'étais tellement moche j'étais tellement gros je transpirais tellement dès qu'elle m'a vu je transpirais comme une vache c'était horrible elle m'a dit détends-toi il ne va rien se passer entre nous alors ça m'a détendu et au bout de 20 minutes elle m'a dit écoute il faut que je parte parce que c'est l'anniversaire de ma mère donc le jour de notre rencontre c'est le jour de l'anniversaire de sa mère donc je suis obligé de penser à ma belle-mère tout le temps et j'ai dit bon ok salut et elle me dit tu n'as qu'à venir je dis bon alors je viens à l'anniversaire de ta mère et dans la voiture elle me regarde elle me dit mais tu vas arriver les mains vides je dis bah non qu'est-ce qu'elle aime comme fleur ta mère alors elle me dit bon et alors j'achète des hortensias pour sa mère mais j'en achète ça et là dans le taxi je la vois se mettre à pleurer je dis pourquoi tu pleures elle dit parce que c'est toujours ma mère qui avait les plus belles fleurs et c'est là que je suis tombé amoureux et ça fait 7 ans qu'on est ensemble elle s'appelle Louise elle est trop bien on a un enfant de 3 ans et demi et on revient souvent au select on était à cette table je ne peux pas te l'inventer on était à cette table on se met à celle-là non non il fait froid je comprends bien vous ne voulez pas partager cette table avec moi en même temps moi j'ai froid bonjour bonsoir on est bien merci de nous accueillir Thibaut enchanté merci bonsoir merci de nous accueillir où est-ce qu'on va se mettre on se met où vous voulez bonsoir c'est vous qui décidez ah non mais moi tout me va comment ça va je ne veux pas tranquille on va se mettre là-bas oui pour ne pas déranger tout le monde on va se mettre là-bas oui c'est très beau c'est très joli ici bonjour bonsoir on va se mettre sur cette petite table ça va très bien allez vous êtes là alors vous venez ici seul et vous dessinez ah je viens ici tout le temps je viens ici tout le temps j'écris je dessine non ce qui est agréable c'est que c'est un établissement qui n'est pas snob où on peut passer toute sa journée ils ne vous emmerdent pas d'ailleurs on est plusieurs on est plusieurs dessinateurs oui oui à être là et ils ne vous emmerdent pas du tout on peut commander ah bah oui au fond vous voulez-vous boire un verre ou vous souhaitez inégalement ? au moins ah ouais moi je vais prendre une blonde pression ce que vous avez ? eh bah moi aussi deux s'il vous plaît ok j'ai de la 16 j'ai de la grille blanche blanche bixner ou l'APA eh bah moi une blanche et voilà et moi une panne de 16 c'est très bien et vous savez qu'on a la télévision alors il faut nous mettre dans des verres un peu cachés ah bon ah merde ah oui mais c'est pas grave ah merde alors une eau minérale ou une pression une eau minérale en pression je laisse les verres à eau merci beaucoup on a reçu donc il y a de sa touffe alors lui il a gagné le prix d'Angoulême et vous c'est pour quand ? ça je sais pas faut demander au juré vous êtes jaloux ? non non mais moi j'ai eu moi j'ai eu le prix des je sais pas quoi du prix des 30 ans d'Angoulême ils m'ont donné mais c'était il y a longtemps et ça fait longtemps que j'y vais moi je suis allé pour la première fois à Angoulême en 93 donc ils avaient dû me donner un prix on a envie d'avoir des prix ? mais si quand même si quand même ça fait plaisir d'abord Angoulême ça fait plaisir parce que c'est la profession les Césars pour mes films ça m'a fait ultra plaisir parce que je connaissais rien à ce monde là et je me suis senti bien accueilli si si on aime bien les prix quand même enfin on a beau dire que ça veut rien dire ça fait quand même plaisir est-ce que vous avez été un jeune homme inquiet ? parce que je l'ai lu dans Young Man vous dites j'étais à la sécurité de la Cine-Aune de Nice j'ai fait des arts martieux ah oui ça c'est vrai pourquoi ? parce qu'en fait quand j'étais petit j'aimais pas trop faire les prières et quand j'ai découvert que mon père me permettait de pas aller à la synagogue si je montais la garde devant ça m'a convenu très bien de monter la garde devant la synagogue donc j'ai fait ça entre l'âge de 16 et 21 ans à une époque où oui il y a pas mal de ski-nens qui venaient brouiller des pneus devant la synagogue de Nice ou des choses comme ça et donc donc voilà j'étais un gentil garçon j'étais très obéissant c'est ce qu'on me disait tout ça se faisait en accord avec la police municipale et avec le ministère de l'intérieur j'ai jamais fait de choses hors la loi mais vous étiez pas dans une milice ? absolument pas absolument pas quand il y a eu des attentats devant les synagogues en France à l'époque de la rue des Rosiers et de la rue Copernic le ministère de l'intérieur a autorisé la communauté juive à faire du gardiennage devant les synagogues donc les jeunes gens de la communauté juive ont fait les entraînements nécessaires pour être vigiles ça fait pas rêver comme activité mais entre l'âge de 16 ans et de 21 ans je faisais ça finalement oui ça m'a appris pas mal de choses mais c'est assez étonnant ça veut dire que vous imaginiez que le pacifisme n'était pas forcément une solution c'est à dire que vous étiez prêt à aller au combat enfin là vous posez des questions très très abstraites de manière concrète il y a des gens qui venaient foutre la merde devant les synagogues et c'est tout l'idée c'était et vous êtes déjà battu vous de voir un synagogue merci beaucoup oh c'est gentil santé merci non mais non mais moi je suis moi je suis un observateur du monde je regarde ce qui se passe mais c'est vrai que la ville de Nice quand j'étais petit était peut-être beaucoup plus agitée que d'autres villes pour autant tout le monde se connaissait pour autant j'ai que de bons souvenirs de ma jeunesse il y a eu des aspects agités mais je ne les regarde pas et puis je pense que toutes ces choses là ça apprend à ne pas avoir peur et je suis très reconnaissant à cette jeunesse parce que je ne suis pas trouillard je pense que c'est bien de ne pas être trouillard je peux être anxieux parce que j'ai peur pour les autres j'ai peur pour les gens que j'aime et tout ça je ne suis pas trouillard et alors vous dites j'ai voulu me ramollir oui ah ça c'est dans l'ouvrage de la synagogue oui c'est le livre où je raconte ça il me semble que ce que j'ai constaté tous les gens qui pratiquent les arts martiaux qui les pratiquent régulièrement et qui vous disent c'est très bien parce que ça m'évite de me battre en fait c'est pas vrai les gens qui pratiquent les arts martiaux ils se battent tout le temps et comme par hasard dès qu'on arrête d'en faire on arrête de se battre et je suis un peu au moins il me semble qu'il faut pratiquer les disciplines martiales assez longtemps pour être sûr de soi et après il faut arrêter parce qu'il faut faire très attention du moment où on va prendre goût aux problèmes et je me rappelle quand j'étais quand j'étais niçois il y a beaucoup de copains quand ils allaient en boîte s'il n'y avait pas une bonne bagarre à un moment ils n'étaient pas contents et je pense qu'il faut arrêter essayer de devenir assez mûr pour s'apercevoir qu'une bagarre c'est pas une bonne nouvelle ça ça demande de grandir une période ça a été une bonne nouvelle non mais pas moi mais le micro cause je ne vais pas vous faire des confidences sur moi jeunesse c'est ce que j'aimerais non mais c'est pas moi c'est tout le monde c'est à dire que c'est une époque où tout de même quand les gens vont raconter leur soirée en boîte quand il y avait eu une bagarre c'était super et bon il faut grandir parfois à quel moment vous avez senti que vous alliez réussir en tant que dessinateur ça a mis le temps parce que j'ai été publié à 24 ans mais ça ne vendait pas du tout au début au début ça ne vendait vraiment pas donc c'était galère pour faire le livre d'après ça j'ai oublié de le dire c'est très important Thomas Ragon le commissaire d'expo que vous avez vu au musée ça a été mon éditeur depuis le début ça a été mon éditeur chez Delcourt puis ensuite chez Dargaux donc il a vécu tous mes échecs il a vu les moments où on sortait un livre et on n'arrivait pas à faire la suite après là où ça a commencé à marcher c'était Petit Vampire que j'ai sorti bien avant Chat du Rabbin Petit Vampire ça a commencé vraiment à marcher assez pour que je puisse faire la suite Sardines de l'espace aussi qui est une autre BD pour jeunes et après La fille du professeur Le Chat du Rabbin là ça s'est mis à bien aller à quel moment vous êtes rassuré d'ailleurs vous l'êtes aujourd'hui c'est bon ça marche ou non c'est pas ma nature quand un livre là le Chat du Rabbin est sorti il y a 8-10 jours je suis stressé je vais voir les libraires je demande si ça va bien je demande ce qu'ont pensé les gens j'ai des lecteurs qui me parlent beaucoup donc quand ils ont moins aimé un album ils me le disent quand ils trouvent qu'un truc est de la merde ils me le disent les plus tendus c'est les lecteurs de Donjon parce que Donjon qu'on fait avec mon copain Trondheim il y a une vraie communauté de lecteurs très actifs très émotionnels et plus on en sort plus ils sont tendus si c'est pas bien ils vont le dire et ils me le disent tout de suite et c'est cash et en même temps j'aime beaucoup parce que ça oblige à passer à mes livres mais c'est une tension perpétuelle je suis jamais tranquille quand je sors un livre vous avez fait une petite excursion par le cinéma ça s'est fait on en a parlé rapidement tout à l'heure mais Gainsbourg ça s'est fait de manière très simple ça s'est fait parce que mes livres commençaient vraiment à marcher et on est venu me chercher pour faire des films c'est quoi c'est un film de commun ? non on est venu me chercher pour faire des films et j'ai dit j'ai dit je veux faire Gainsbourg et mon producteur Marc Dupontavis a adoré l'idée mais il m'a dit ça va être difficile parce que la famille a toujours dit non à tout le monde et coup de bol ils m'ont dit oui et ils m'ont laissé travailler et pourquoi ils vous ont dit oui ? j'en sais rien du tout vous êtes allé voir qui ? tout le monde parce qu'on est allé voir Bertrand Delabé qui était l'agent de la famille Gainsbourg et le clan s'est réuni et ils ont dit oui on était très reconnaissant après ils m'ont laissé faire tout ce que je voulais ils ont été très gentils et bon toute l'équipe c'était des grands fans de Gainsbourg que ce soit les décorateurs les costumiers les acteurs enfin tout le monde était à fond sur Gainsbourg et on a essayé de ne pas faire un truc réaliste on a essayé de faire un conte de faire un peu une légende et moi j'ai adoré faire ça donc j'aimerais beaucoup refaire des films d'ailleurs je n'arrête pas d'essayer d'en faire mais ça ne marche pas à tous les coups parce que dès que ça m'ennuie je m'en vais comme j'ai la chance de vivre grâce à mes livres si je fais d'autres films il faut que ce soit aussi chatoyant que le Gainsbourg parce que ça a été un succès énorme voilà il y a eu un nombre d'entrées et puis César du premier film César du meilleur acteur pour El Moustino incroyable et pourquoi à ce moment-là vous n'êtes pas dit allez j'y vais à fond allez j'en refais un deux trois dix non mais oui mais parce que je suis dessinateur de BD et parce que si je fais d'autres films j'ai envie de m'éclater autant que sur le Gainsbourg donc je suis arrivé avec des projets tout aussi faramineux et les gens m'ont proposé de faire des choses plus petites plus humbles mais moi je ne suis pas très bien alors pourquoi sur Gainsbourg on vous a donné ces moyens-là alors que vous étiez un inconnu et un inconnu dans ce milieu-là en tout cas et dès que vous réussissez on ne vous les donne plus ? si les gens sont prêts à me les donner mais ils ont besoin de savoir que le truc que je fais va aller dans un cadre alors Gainsbourg moi ce qui me plaisait c'était hors cadre on m'a dit c'est un biopic mais en réalité c'est quasiment une comédie musicale donc le milieu du cinéma n'aime pas beaucoup le risque par exemple après Gainsbourg on m'a proposé plein de biographies de chanteurs moi je n'avais pas envie de faire ça donc et Gainsbourg ça vient d'où parce que vous ne l'avez pas dessiné avant vous n'avez pas fait une BD sur Gainsbourg ben pratiquement parce que quand je vous dis Paskin Paskin Gainsbourg c'est presque le même personnage ah oui d'accord on vous a dit ça va mieux marcher la biographie de Gainsbourg que celle de ah bah voilà oui mais c'est un artiste provocateur qui joue avec les codes qui est beaucoup dans le oui dans la provo c'est un punk donc ça ça me plaît alors paraît-il que Charlotte Gainsbourg a failli jouer le rôle de son père oui 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 c'était mon premier projet c'était je pensais que personne pouvait interpréter Serge Gainsbourg donc j'ai proposé à Charlotte de jouer le rôle de son père et dans un premier temps elle a accepté et au bout d'un moment il y a un refus complet de sa part parce que c'était trop apporté ça s'est mis à lui déplaire elle dit écoute on est en train de enfin je peux pas parler à sa place mais ça a entré dans sa sphère intime à un lieu où ça lui faisait plus de mal que de bien donc elle a elle a rejeté le projet et à mes yeux quand elle est partie le projet était mort ah oui et je me suis dit mais qui va pouvoir jouer Gainsbourg et là j'ai commencé à auditionner des comédiens français très connus qui faisaient tous quelque chose de très bien je peux pas dire les noms mais si dites moi je peux pas dire les noms parce qu'ils faisaient tous des choses très très bien mais c'était de l'imitation et à un moment je suis allé chercher vous dites moi qui ? non et à un moment je suis allé chercher Eric Elmostino qui est un gars que je connaissais du théâtre qui est un immense comédien et les premiers mots qu'il m'a dit mais pas tant que ça quand on enlève le maquillage mais les premiers mots qu'il m'a dit il m'a dit je te préviens Gainsbourg j'en ai rien à foutre et ça ça m'a tellement plu parce que j'ai compris qu'il allait y aller avec son métier d'homme de théâtre et pas du tout avec une idolâtrie et donc il a inventé un Serge Gainsbourg qui est devenu plus vrai que nature parce qu'il l'a reconstruit et il ne l'imite pas un peu non il ne l'imite pas il le réinvente moi je dois dire que parmi mes comédiens parmi les comédiens que j'aime il y a beaucoup de gens de théâtre parce qu'au théâtre on apprend à construire et ça ça ressemble beaucoup au dessin pour moi c'est une manière moi je n'aime pas voler quelque chose à un comédien j'aime l'idée qu'un comédien va inventer avec moi un personnage imaginaire ah non mais j'adore faire des films à chaque fois qu'il y a moyen j'y vais ça va être moins bien je préfère faire des BD et la télé vous regardez la télé ? j'ai tout le temps allumé chez moi vous regardez quoi ? ou la télé ou la des séries oui qu'est-ce que j'aime ? j'aime Better Call Saul j'aime tout j'aime tout j'aime Miss Maisel j'aime même les séries Star Wars alors vous aimez la fiction mais les émissions par exemple qu'est-ce que je regarde comme émission ? si beaucoup Arte les reportages c'est pas pour Freeman c'est vrai les reportages Arte je les trouve très bien fait il y en a eu un récent récemment sur le casino Rulle de Nice et ça ça m'a beaucoup plu qu'est-ce que je regarde ? les dessins animés ? oui avec Onti Garçon on regarde il y a de bons dessins animés ? bien sûr moi je suis très fan de Sam Sam parce que tout le monde tout le monde dit toujours ah les dessins animés c'est plus que c'était et on pense toujours à son époque dans les choses pour enfin je suis très fan de Sam Sam et de Peppa Pig je suis très fan ah oui vous êtes très mainstream oui je suis très fan des Disney classiques on regarde 500 fois Robin Desbois Dumbo voilà et alors vous le vous le censurez ou pas ? vous faites une petite alerte ? non pas du tout vous en pensez quoi de ça ? non non en revanche c'est lui qui dit quand il a peur de quelque chose alors on arrête oui mais pas avoir peur mais le chat asiatique dans les Aristochats par exemple ou tel ou tel personnage qui serait aujourd'hui problématique ? non enfin non je crois pas je crois que les enfants sont assez grands pour comprendre que ça vient d'une autre époque qu'il y avait une autre vision d'ailleurs ils le font assez intelligemment chez Disney c'est à dire qu'ils mettent une annonce avant un dessin animé ils disent voilà c'est un dessin animé qui date d'une autre époque on avait une vision un peu stéréotypée mais vous êtes contre l'idée de le censurer ? ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens les gens regardent bien ce qu'ils veulent donc voilà je ne suis pas tellement pour la censure je pense que je fais confiance aux gens je fais confiance au public je pense que quand une oeuvre cesse d'être pertinente le public n'en veut plus c'est tout voilà par exemple il y a eu tout un scandale récemment et les gens n'ont pas été honnêtes sur les oeuvres de Roald Dahl ils ont dit c'est scandaleux on censure Roald Dahl on réécrit Roald Dahl mais ils ont obligé de dire un détail c'est que c'est la famille de Roald Dahl qui a demandé qu'on réécrive pour que ce soit plus compatible avec les goûts du public d'aujourd'hui donc ce sont les ayants droit qui décident si une oeuvre va être modernisée ou pas ou va être simplifiée ou pas c'est toujours pareil il y a un aspect muséographique qui consiste à garder les oeuvres telles qu'elles sont et ensuite quand on veut qu'une oeuvre soit vivante je peux tout à fait envisager qu'on la remette au bout du jour d'une façon ou d'une autre parce qu'en BD il y a un cas quand même très précis avec Tintin au Congo oui mais là aussi pourquoi pas dire les choses simplement pourquoi pas dire que Hergé était un homme de son temps qui avait tous les préjugés des hommes de son temps qui sont parfois révoltants parce que chez Hergé il y a du racisme il y a de l'antisémitisme il y a des choses comme ça mais enfin pas plus que chez les autres gars de son époque et moi là où Hergé m'intéresse c'est qu'il m'informe sur l'état d'esprit d'un jeune belge des années 30 et l'autre chose aussi qui est jolie chez Hergé c'est que c'est un homme qui a fait du chemin c'est un homme qui au début était franchement raciste et antisémite et qui pendant son oeuvre a beaucoup progressé c'est quelqu'un qui est devenu humaniste quand on voit l'ERG du Yeti l'ERG du Tibet c'est pas l'ERG du début donc c'est intéressant de voir un artiste qui fait son chemin je vais vous demander ce que vous regardez en télé parce que je sais pas si vous avez un avis sur ce qui s'est passé avec l'émission de Cyril Hanouna en ce moment qui chute en audience suite à ses prises de position sur Israël plutôt en faveur d'Israël est-ce que vous allez m'en vouloir si je vous dis que je ne regarde pas si il y avait Hanouna non mais pas parce que je le juge parce que je suis pas un jour il y a une copine qui m'a dit mais faut pas juger Hanouna parce que c'est prétentieux parce que ça parle à tout le monde etc mais moi la réalité c'est que je regarde juste pas donc j'ai pas d'opinion j'ai pas d'opinion je sais pas alors sur le fait que ces audiences chutent parce qu'il prend position en faveur du conflit en faveur d'Israël j'en sais rien du tout non j'en sais rien du tout franchement je le regarde pas ça la foutrait mal que je donne mon opinion sur un truc que je regarde pas moi c'est con mais je pense que les gens sont pas débiles je pense que quand un truc marche il doit y avoir une raison je me rappelle sur une autre émission que je vais pas citer j'avais rencontré le réalisateur de radio d'une émission qui avait beaucoup de succès et qu'à titre personnel je trouvais complètement con et je disais mais regarde le contenu c'est débile ce qu'il raconte je vous dirai pas mais pourquoi je vous dirai pas et le réalisateur vous prenez des pincettes sur tout mais c'est pas ça c'est que c'est des collègues j'aime pas dire du mal des collègues et le réalisateur m'a dit un truc qui m'est resté dans la tête depuis il m'a dit le contenu te paraît peut-être débile mais la réelle et le montage sont vachement bien et là j'y ai réfléchi et je me suis dit putain il a raison t'as des intervenants qui disent des conneries on se croirait dans les anges de la télé réalité mais quand tu regardes l'émission c'est monté comme une fiction c'est à dire que derrière les multiples caméras il y a quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'il fait et qui sait à quel moment tu vas te marrer et à quel moment ça j'avais même jamais pensé à quel moment tu vas avoir quelqu'un de ton âge parlé si t'as 52 ans comme moi c'est très bien organisé il y a un mec de la cinquantaine qui va dire des trucs qui pensent à peu près comme toi si t'as 15 ans il y a un type coiffé avec des cheveux roses qui va dire des trucs de mecs de 15 ans donc parfois une émission a l'air complètement débile mais derrière il y a des gens qui savent communiquer bon après c'est pas mon monde Hanouna il ferait un bon personnage de BD non ? je sais pas il y a déjà une BD d'ailleurs sur lui il me semble je sais pas il y a moi c'est toujours pareil je suis un peu vieillot j'aime pas le mélange des genres si on me dit que c'est du divertissement ça me va très bien si c'est pour se marrer ça me va très bien quand ces mecs là se mêlent de politique ça me fait un peu peur quand tout d'un coup si il y a un moment où j'ai regardé Hanouna et j'étais vraiment pas à l'aise c'est quand il a fait des débats politiques avant la présidentielle et là il y avait un mélange des genres qui me plaisait pas parce que moi je suis très vieillot sur la politique c'est les gens qui vont avoir la responsabilité de nos vies et j'aime pas trop qu'on fasse le couillon là dessus et il y avait le moment quand il s'est mis à nous rendre Marine Le Pen ou Eric Zemmour sympa parce qu'ils donnent des anecdotes sur je sais pas quoi j'étais pas très à l'aise et voilà moi j'aime pas le mélange des genres s'il y a une émission politique j'aime bien que ce soit de la politique s'il y a une émission de divertissement j'aime bien qu'on se marle et puis voilà vous la politique vous en faites pas beaucoup dans vos BD dans vos dessins par exemple dans Paris Match c'est du dessin de presse qui n'est pas du dessin d'actualité pure et dure sur des sujets politiques mais ça c'est le principe de Paris Match le principe de Paris Match c'est que le dessin d'entrée dans le journal puisque je suis arrivé en alternance avec Sanpé le principe de l'entrée dans le journal c'est de créer quelque chose d'un peu doux d'un peu intemporel donc c'est pas une demande on vous le dit pas mais c'est une évidence que comme tout le journal de Paris Match va être très intense dans l'actualité l'entrée dans le journal doit être un peu intemporel et moi comme artiste ça me plaît beaucoup parce que ça me permet de dire des promenades dans Paris ou de dire des choses qui ont l'air anodides dans d'autres livres dans le chat du rabin ou dans mes carnets je peux être beaucoup plus cassant je peux être beaucoup plus clivant mais si je veux faire un travail clivant je ne vais pas le faire dans Paris Match vous n'allez pas vraiment sur les sujets politiques vous allez sur les sujets religieux ça peut arriver ça peut arriver mais le seul truc c'est que je ne suis jamais sûr d'avoir raison je ne me crois pas plus malin que les autres donc c'est grave ça ? je ne sais pas je ne sais pas en fait je n'aime pas trop les auteurs qui s'imaginent qui vont vous enseigner quelque chose j'ai plus tendance à demander à mes lecteurs ce qu'il faut penser d'un événement je ne crois pas que j'ai des débiles en face je crois que donc je peux aborder un sujet mais par exemple quand on lit Un chat du rabbin j'ai envie que les gens ne sachent pas si je suis croyant ou pas ne sachent pas si je suis dans le camp du chat ou dans le camp du rabbin parce que ça permet que ça reste dans le débat moi je ne suis pas très fort pour affirmer des choses c'est peut-être une erreur vous pensez quoi d'Emmanuel Macron par exemple ? alors là c'est une question de sympathie ça c'est autre chose moi j'adore la France je suis très français et il a une manière à lui je ne peux pas juger sa politique je ne suis pas compétent mais il a une manière à lui de ne pas savoir prendre les français qui est tout de même phénoménale parce que quand on regarde l'histoire récente des présidents français que ce soit des gens comme Mitterrand que ce soit des gens comme Chirac que ce soit des gens comme Hollande et même Sarkozy dans un certain aspect c'était des grands connaisseurs de la société française et il savait s'adresser aux français il y a une manière chez Macron de ne pas savoir parler aux français qui est phénoménale mais ça j'en parle comme dessinateur je ne le regarde faire quand il est arrivé quand il a été élu les premiers mots que j'ai écrits et je les ai écrits en direct j'ai publié le truc j'ai marqué The Young Pope vous vous souvenez de cette série c'est le mec il est beau il est jeune il est plus intelligent que toi il va te l'expliquer et à chaque fois qu'il va te parler il va te prendre de haut mais ce n'est pas malin on ne fait pas ça avec les français il y a des peuples avec qui ça marche peut-être mais les français ça ne marche pas ils vont te jeter des tomates et il a une manière d'être maladroit et content de lui qui pourrait être marrante ça peut être un sujet de gag mais en période de crise ça fait flipper après il ne m'appartient pas de dire s'il est bon s'il n'est pas bon d'avoir rassemblé d'une certaine manière cette division historique de l'échiquier politique il y avait une droite il y avait une gauche et lui au milieu de tout ça qui a détruit tout ça alors est-ce que c'est de sa faute ou est-ce que c'est la faute de l'écroulement des appareils politiques j'en sais rien mais le petit théâtre de la 5ème République on l'aime ou on ne l'aime pas c'est un théâtre qui est fabriqué pour le bipartisme c'est un théâtre qui est fabriqué pour qu'un parti de gauche rassembleuse se batte contre un parti de droite qui rassemble aussi à mes yeux ce théâtre a été brisé le jour où François Mitterrand a aidé le Front National à devenir puissant le jour où François Mitterrand dans un même mouvement a demandé à ce qu'on invite Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité et dans un même mouvement il instituait la proportionnelle et il faisait hanter le Front National à l'Assemblée Nationale et dès ce jour le bipartisme français a eu du plomb dans l'aile parce que la droite a commencé à s'écrouler et à la suite de ça l'écroulement de la gauche est venu quelques années après et on a aujourd'hui dans ma perception une espèce de balkanisation de la vie politique française je ne parle pas de Balkany je parle des Balkans c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde à la proportionnelle mais on est en train d'arriver dans un monde de micro-partis qui ne correspond pas à la Ve République donc deux choses l'une soit on revient à du bipartisme soit on passe à autre chose que la Ve République il y a un camarade qui m'a dit une chose très juste je n'y avais jamais pensé il m'a dit regarde à quel point Hollande Sarkozy et Macron ont été détestés par les français alors qu'il n'y a pas trois mecs plus différents que Hollande Sarkozy et Macron quand il y a une telle détestation c'est que les français ne veulent plus de président de la République et que les français veulent un parlement comme il y aurait en Angleterre ou ailleurs je n'en sais rien je raconte mais je n'en sais rien est-ce que vous pensez que Macron a justement détruit ce bipartisme même si ça part vous me dites de Mitterrand est-ce que vous avez je vous sens nostalgique de ça moi il me semble que quand elle marchait bien la Ve République c'était pas mal aujourd'hui elle ne marche plus aujourd'hui il y a une détestation des français pour leurs élites pour leurs gouvernants par exemple un truc contre-productif que j'ai fait moi mon seul engagement politique c'est d'être contre Le Pen j'ai jamais rien fait d'autre donc depuis que j'ai un bulletin de vote je vote contre Le Pen voilà je suis comme ça et lors des deux dernières élections j'ai appelé à voter contre Le Pen c'est le seul truc que j'ai dit et je suis sûr que quand je dis ça les gens doivent me détester tellement que ça leur donne envie de voter Le Pen de quel droit ils nous disent pour voter quel con il a du pognon de quoi il se met bon il y a eu une fracture profonde en France entre les politiques les prescripteurs je ne sais pas comment appeler ça et la société civile et il y a une réflexion profonde à mener sur comment faire pour que le discours passe à nouveau moi je le vois beaucoup quand je retourne dans ma ville natale quand je retourne à Nice et je vois la colère de mes camarades qui vivent à Nice quelles que soient leurs origines des gens très riches des gens très pauvres des gens qui ont toutes sortes de professions il y a le sentiment que tout ce qui se passe à Paris n'est pas fait pour eux se foutent leur gueule les méprisent les insultent quoi qu'ils fassent et je ne sais pas comment rétablir quelque chose peut-être que ce n'est pas à moi de le faire peut-être que ce n'est pas mon rôle moi je suis un bourgeois parisien donc je ne suis pas bien placé mais on voit bien quand il y a eu des gilets jaunes quand il y a eu des mouvements populaires profonds même des mouvements qu'on a mal compris comme les mouvements contre le vaccin ou des choses comme ça il y a un moment où tout ce qui vient de Paris n'est plus entendu et ne passe plus ça tout de même c'est grave donc on devrait tous peut-être se remettre en question mais dans ce cas-là moi le premier moi je préfère me critiquer moi-même que d'aller critiquer Macron ça ne m'intéresse pas vous voyez que vous avez des idées politiques non je suis un portraitiste alors allons-y faites-moi le portrait vous pensez quoi du wokisme je veux dire un truc je pense que le wokisme ça n'existe pas et je pense que c'est une manière de caricaturer la jeunesse et de les mettre tous dans le même sac en disant ils pensent ceci ils pensent cela la réalité c'est que il me semble qu'il y a beaucoup de choses quand on était gamin qui n'allait pas très bien il me semble qu'on vivait très bien avec une parole raciste un peu décomplexée qu'on vivait très bien avec une homophobie qui était sans doute pas acceptable et c'est un domaine où on a bien fait de faire des progrès après comme disait Brassens dès qu'on est plus de quatre on est une bande de cons donc on peut prendre les idées les plus généreuses du monde dès que tout le monde va se mettre à les défendre elles vont devenir complètement cons et moi il me semble qu'il y a toutes sortes de combats qui sont très légitimes la transidentité l'homosexualité l'environnement tout ça ce sont des combats très légitimes après quand on essaie de mettre tout le monde dans le même sac et de dire voilà c'est des wokistes je pense qu'on prend les gamins pour des cons et ça les énerve on vous trouvait que le wokisme ça n'existe pas dit comme ça non ça n'existe pas vous comprenez ces mouvements là ? ou des fois vous êtes un peu à côté ah non mais moi je suis toujours à côté de tout moi je ne comprends jamais personne mais j'observe je comprends j'écoute je vois des trucs qui me paraissent assez intelligents des trucs qui me paraissent complètement cons à quoi par exemple ? quand ça devient débile tant que ça réfléchit ça me plaît dès que ça cesse de réfléchir ça me plaît plus c'est dès que si ça aide parce que quand on dit le wokisme interdit le débat c'est pas vrai moi il me semble au contraire que la jeunesse cherche à ce qu'on débatte des choses dont avant on ne parlait pas cherche à ce qu'on aborde des sujets qu'avant on n'abordait pas donc ça c'est très bien si c'est pour faire parler ça me plaît beaucoup si c'est pour faire taire ça me plaît beaucoup moins voilà tout simplement c'est je crois moi je me suis toujours beaucoup investi dans des combats qui sont le racisme qui sont l'antisémitisme où j'essaye d'être pertinent il y a d'autres domaines où je reconnais mon ignorance moi je avant il y a 2-3 ans je ne savais rien de la transidentité et j'avais sans doute des idées complètement débiles et depuis j'ai rencontré des gens et je vois en fait quand c'est des grandes idées ça me fait chier quand ça va sur des histoires de tragédie individuelle ben là je comprends beaucoup mieux des jeunes gens qui sont nés en ayant le sentiment de pas naître dans le bon corps et l'horreur que ça donne quand la famille n'accepte pas et quand la famille ajoute une incompréhension ou une maltraitance ou une violence et finalement le but de ces mouvements c'est sans doute que chaque individu trouve sa place et se sente autant respecté que les autres et voilà après si c'est pour se hurler dessus en permanence c'est pas comme ça qu'on avance c'est ce qu'on vous dit de faire taire par exemple par exemple chacun dit des conneries sur tous les sujets en permanence si dès que quelqu'un dit une connerie on lui tombe tous dessus en l'insultant je pense que personne va progresser en revanche c'est bien d'en parler moi je peux entendre comme je suis dessinateur j'ai pas envie qu'on m'interdise un dessin par contre si quelqu'un me dit ce dessin là m'a fait du chagrin et je vais t'expliquer pourquoi moi je suis pas là pour faire du chagrin aux gens donc vous pourriez reculer par exemple je me censure pas je me censure pas mais je suis pas là pour faire de la peine aux gens donc j'essaie de comprendre j'essaie de comprendre ce qu'on me dit j'essaie de comprendre ce qui a pu blesser un dessin ça peut être puissant moi je dis pas qu'il faut se censurer je dis pas qu'il faut s'autocensurer en revanche il faut construire une éthique personnelle il faut savoir par exemple quand on va dessiner des ethnies si on dessine un juif un arabe un noir il y a mille manières de le faire il y a des manières qui vont créer de la haine il y a des manières qui vont créer du conflit donc par exemple moi j'aime pas me foutre de la gueule des gens j'aime bien rire avec eux si on sait bien qui je suis je suis juif si je me mets à dessiner un musulman c'est pour rire avec lui si c'est pour me foutre de sa gueule ça m'intéresse pas je dis pas qu'il y a des dessins interdits je dis pas qu'il y a des sujets interdits je dis juste qu'on est devenu une société multiculturelle qu'on n'était pas quand j'étais enfant parce que quand les gens disent oui quand on était enfant ces identités ça n'existait pas on n'en parlait pas mais c'est surtout que les minorités fermaient leur gueule parce qu'elles osaient pas parler aujourd'hui que les gens osent parler ça me semble sain de prendre en compte la sensibilité des autres et de dire moi je suis pas dessinateur pour faire du chagrin en revanche si j'ai un truc à dire j'ai envie de pouvoir le dire on en a parlé de Macron de Le Pen on n'a pas parlé de Mélenchon et pourtant en ce moment au vu de l'actualité je pensais que c'est celui contre lequel pas contre mais sur lequel vous auriez un avis de plus tranché non moi je l'ai vu alors moi j'ai un rapport passionnel à Mélenchon mais pour des raisons personnelles c'est que quand j'ai quand j'ai réalisé le chat du rabbin le dessin animé j'ai été pendant 5 ans locataire d'un étage des locaux du parti communiste français j'ai toujours bon je ne veux pas de secret j'ai toujours voté PCF pour emmerder mon père mais j'ai toujours voté communiste et j'ai vécu de l'intérieur la destruction du parti communiste français par Mélenchon quand il n'avait pas encore créé les insoumis et tout ça j'ai vu faire ça de l'intérieur et j'ai trouvé ça moche et alors c'est moi j'ai jamais pensé que Mélenchon était un homme de gauche j'ai toujours pensé que Mélenchon était un transfuge haineux du parti socialiste qui s'est emparé de l'extrême gauche française et qu'il a vraiment essayé de l'amocher et malheureusement je pense qu'il a réussi il a amené avec lui des tas de gens qui à mon avis n'ont rien à faire à gauche et qui terrifient tout le monde dès qu'on dit un truc qui ne leur plaît pas c'est les hordes de trolls sur Instagram c'est les machins et tout et moi je me sens bien avec les vieux communistes c'est bête mais c'est comme ça je me sens bien avec les vieux gauchistes je vais vous dire mieux je me sens bien avec les vieux pro-palestiniens parce que moi j'ai fait des manifs pro-palestiniennes le problème c'est qu'aujourd'hui les manifs pro-palestiniennes elles sont interdites aux juifs c'est à dire si je mets un pied dans une manif palestinienne je vais me faire casser la gueule et ça ah bon ? ça c'est un peu la faute de Mélenchon en 2014 quand il y a eu une manif qui s'est terminée par des synagogues dont on cassait la porte etc et par des cris de mort aux juifs et quand on a demandé à Mélenchon ce qu'il avait vu il a dit j'ai rien vu j'ai rien entendu là il y a eu un choix qui est pas joli qui à mon avis lui a pas fait gagner de voix et qui a entraîné avec lui bon mais maintenant moi l'espoir que j'ai il me semble qu'il y a des gens formidables à gauche il me semble qu'il y a un mec comme François Ruffin qui est tout à fait respectable et c'est pas le seul et j'espère que la gauche va se réveiller c'est pas le problème de savoir que moi je vote à gauche ça on s'en fout c'est le problème d'une France qui mérite mieux qui mérite mieux comme débat moi je rêve que la gauche se réveille autour de gens qui sont là pour revenir sur des sujets simples c'est les riches et les pauvres ça ça m'intéresse comme sujet est-ce qu'il y a une forme d'antisémitisme à la France insoumise et chez Jean-Luc Mélenchon ? moi je dirais pas ça moi je dirais qu'il y a un refus de traiter cette question avec sérieux il y a un refus à l'extrême gauche d'examiner par paresse intellectuelle c'est une paresse intellectuelle qui consiste à dire pourquoi cette paresse ? parce que ah ben non on est de gauche on peut pas être anti-juif sauf qu'en fait il y a des gens de gauche qui sont anti-arabe il y a des gens de gauche qui sont anti-juif il y a des gens de gauche qui sont homophobes et ce travail il doit être fait il doit être fait dans tous les côtés du spectre politique il y a mais c'est quoi ? c'est un choix électoral ? moi je pense que c'est un choix qui leur fera gagner aucune voix et il me semble il me semble que c'est une manière d'amener tout le monde à l'échec moi j'ai toujours eu le sentiment à tort ou à raison qu'on attendait de la gauche une espèce de hauteur morale et sur des sujets aussi sensibles que l'antisémitisme parce que la réalité de l'antisémitisme c'est quoi ? c'est depuis les tragédies au Proche-Orient il y a eu une augmentation de plusieurs milliers de pourcents des actes anti-juifs en France c'est-à-dire que on est devenu un pays pas safe pour les juifs c'est terrible et ça, ça devrait être une cause nationale on ne peut pas tolérer qu'en France quelqu'un soit maltraité pour sa religion ou pour son ethnie et ça on dirait que pour une partie du camp de Mélenchon ce n'est pas un sujet c'est un sujet avec lequel on peut rigoler et ça a des conséquences sur le quotidien des gens et en plus de ça derrière ça selon moi il y a un racisme anti-arabe c'est-à-dire qu'il y a un sentiment chez Mélenchon et sa bande que ça va plaire à un certain électorat mais ce n'est pas vrai moi je suis un juif maghrébin moi je vis avec des maghrébins depuis toujours et les maghrébins que je fréquente ça ne leur fait pas plaisir quand on fait du mal aux juifs et moi j'aimerais une gauche qui parie sur le fait que les citoyens français sont faits pour s'entendre sont faits pour s'aimer et Mélenchon il ne fait pas ce pari-là Mélenchon il fait un truc qui existait beaucoup en Algérie du temps de nos grands-parents c'est on montait les juifs et les arabes les uns contre les autres c'est le caddie qui recevait les représentants des communautés et qui jouait la petite guéguerre entre eux ben ça se terminait en pogrom et ça c'est pas beau et je trouve que derrière ça il y a un manque de respect pour les citoyens qui méritent mieux voilà merci Jean-Sophar merci beaucoup bon on a fait on a fait le tour on a parlé ah oui ben bien sûr bon il y aura du monde à cette à cette exposition ah oui ils ont du monde ils sont contents et le chat du ramon vous savez déjà là avec Amazon non non une BD il faut plusieurs il faut un mois ou deux pour savoir enfin ça va on sait que ça va mais c'est pas comme au cinéma où en deux heures on sait oui parce que c'est vrai qu'il faut aller au hall à la première séance à deux heures le mercredi et on sait ça oui maintenant avec les plateformes vous n'arrivez pas à savoir tiens numéro 1 des ventes catégorie BD non parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer ce qui fait des différences c'est d'être longtemps c'est d'être longtemps par exemple là quand un livre sort en septembre ce qui est important c'est de tenir jusqu'à Noël ah oui si on tient jusqu'à Noël sur l'étape de nouveauté alors c'est gagné